Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humeurs et ce qu'ils parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonnes humeurs. Allô tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast. Chaque semaine, on reçoit un ou une invitée qui vient nous parler de toutes ses peurs, on l'espère, podcast que je co-anime avec la douce Véronique Isabelle-Fignon. Ah, c'est fin. T'as qu'une autre douce, à quoi ça t'a fait penser? Euh, moi. C'est cosy. Le mot douce, ça m'a fait me sentir à moi. À toi, tu vois que j'ai bien choisi mon adjectif aujourd'hui. C'est bon, hein? Oui. J'ai une peur, Jess. T'as une peur? Ça fait un petit bout, on n'a pas peur de t'as une peur. Oui, absolument. On était à court de peur. On était à court de peur. Mais l'autre fois, on parlait ensemble, puis je m'en suis rendue compte. Tu sais, là, dans les hôtels, ou plus les Airbnb ou des affaires, quand tu loues, puis qu'il y a genre des, tu sais, des shampoings ou des savons, que c'est des pompes, là, tu sais. Oui. Des trucs. Oui, c'est vrai que tu veux le... Je me souviens de ça. Oui, je me souviens de ça. Tu sais, parce qu'on se dit que c'est mieux, tu sais, de remplir les affaires, puis de... et tout. Mais moi, on dirait que c'est vraiment irrationnel à chaque fois. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, un gars ou une personne avec un pénis qui s'est masturbé dans la pompe. Dans la pompe à savon. On dirait que j'ai toute la peur que quelqu'un ait fait ça. Puis, ça serait quoi la pire affaire d'avoir de la dèche dans les cheveux? Exact, tu sais. Oui. Tu sais, c'est pas comme... Tu pensais qu'il y avait comme des larmes de rasoir qui avaient été coupées. Tu sais, comme de la dèche. De la dèche. Non, c'est pas... Mais tu sais, de la dèche, c'est inconnue. Tu te laves les cheveux avec. Oui, mais je sais, mais à part plus. Ou les mains. Tu sais, tu te laves les mains. Tu sais, tu veux manger, mettons. Tu te laves les mains, puis là, il y avait de la... Oui, mais tu sais, de l'acide qui fait fondre ta peau, je comprends. Oui. De la dèche. De la dèche, c'est juste dégueulasse. Oui. Toi, tu le disais pas, mais c'est dégueulasse, la dèche. C'est dégueulasse, moi, je le sais pas, je suis pas au courant de ça. C'est très longtemps que j'en ai pas vu. Mais à vous, à vous qu'on se dirait... Bien, c'est peut-être moi qui pense que les gens sont plus fous, mais je suis sûre que c'est déjà arrivé. Mais là, peut-être que tu donnes l'idée. T'as pas peur de donner l'idée aux gens en en parlant? Bien, j'avais pas pensé à ça. J'espère que les gens qui nous écoutent vont pas faire « Ah, quelle bonne idée! » Non, mais la personne fric ferait pas ça. C'est sûr. La personne fric, elle veut voir la réaction. Fait qu'elle va mettre quelque chose dans ton verre au bord pour te voir tomber sans connaissance. Elle veut le spectacle. Mais là, le gars, là, qui se crosse, là, dans ton shampoing, il sera pas là. À moins qu'il y ait une idée de caméra dans l'Airbnb. Oui. Là, le propriétaire qui se crosse dans le shampoing pis qui, après ça, regarde dans les améras pis se crosse pendant que t'as sa dèche dans les cheveux. Là, on a quelque chose. Là, c'est compris. On a un magnifique court-métrage. Oui, là, on tient. Là, on tient de quoi, là. Personne va vouloir aller dans des Airbnb. Là, c'est... Mais les hôtels aussi, là, et ça peut être partout. Mais oui, chez toi, quelqu'un peut s'introduire. Oui! Je bosse déchée dans ton lit. Dans ton lit. Tu sais, je peux même pas déchée. Je pense qu'il y a du lait, non? Oui, j'ai du lait dans ta paillée. Dans ton lait. Dans ton lait. C'est dans la barnaque. Elle jette juste du lait en poche. En poche? En poche, parce que c'est quand ça est difficile. Tu sais que tu fais juste couper le petit coin. Ah, t'es un peu vieille. Oui. Il y en a encore. Ah, là, encore. Oh, wow! Ceux qui boivent beaucoup de lait ont encore les trois poches de lait. C'est un peu dur. C'est dur, là, dans le tout petit trou. C'est ça. Ça commence de... Ça commence en force. Mais sais-tu pourquoi les auditeurs de poules mouillées ne se masturberont pas dans ton shampoing ou dans ton savoir-même à l'hôtel? Parce que, tabarnak, la gang, on a perdu. Vous saviez qu'on était commenté par Eros et compagnie? Je pense qu'ils ont remarqué. On a perdu le commentaire parce que vous n'avez pas assez utilisé le code promo où vous ne masturbez pas. Nos auditeurs de poules mouillées ne se masturbent pas assez. Oui, ils se masturbent gratis. Ils se masturbent gratis. C'est ça, là. On est dans un temps de récession. Oui. Donc, quand il faut que tu coupes sur tes voyages, tes rénaux, tu coupes sur tes petits produits. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné. Parce que bien jouir, tu sais, de nos jours, c'est pas donné. C'est pas donné. Ou c'est tous des gens qui ont une sexualité très, très, très complète de façon naturelle. Tous des jeunes couples, pas besoin d'avoir, de pimenter leur vie avec des jouets. Ils ont déjà leur affaire. Parce que moi, je me disais, un moment donné, t'as assez. Je sais pas. Oui, mais après, tu découvres des nouveautés. Tu avais vu les trucs de Caroline Miron, là? Moi, j'avais jamais vu ça. Non! Les deux petites mèches, là. Ça fait pas longtemps que j'ai... Tu sais, avant, là, des dildos, là, mettons, c'était une affaire qui tournait. Puis après, le petit dauphin est arrivé. Oui, oui. Puis là, tu sais, hey, je fais l'histoire du dildo. Oui, oui, mais c'est vrai. Puis après ça, est arrivé les trucs infrarouges. Puis là, maintenant, c'était des pulsions de vent. Et là, les affaires, là, c'est comme deux petites antennes au bout d'un truc. J'ai juste vu des photos, là. Je sais pas comment ça marche, mais c'est intriguable. C'est intriguable, ça. J'avoue que c'est intriguable. Ça rentre partout, goûté, machin. Mais on en parlera pas. Bien, si c'est Caroline, peut-être. On pourrait demander à Caroline. Mais en fait, ça nous a fait penser de se dire... Parce que là, on va avoir d'autres commanditaires qui s'en viennent, mais on voulait savoir si vous ne vous masturbez pas la guerre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme code promo, en fait, que vous utiliseriez, mettons? Puis nous, on pourrait approcher les commanditaires avec ceux. En l'en disant tout le monde. Ça vous a-tu teasé? On pourrait approcher Caroline Néron. Mais ils veulent pas des objets sexuels. Oui, ils veulent pas des objets sexuels. Mais peut-être faire votre merch avec des bouteilles de savon assez larges pour nous voir dedans. Puis là, c'est juste remplissage. Ça s'est écrit « J'ai peur que quelqu'un ait déché dedans. » Voilà, tout simplement. Toutes les affaires avec des peurs reliées. Puis vous faites votre merch. Plus besoin de commanditaires. Vous faites votre cash. On devrait engager Anaïs. Moi, c'est ça. Moi, je suis brainstorm. Toujours des idées pour les autres. D'ailleurs, Anaïs Favron. Oh, shit! La fille qui parle depuis tantôt! Les gens avaient peut-être pas remarqué un clic sur ton nom dans l'épisode. Il est écrit. Oui. Mais merci beaucoup d'être là, Anaïs. Ça me fait plaisir. Une belle petite dame. Ben oui, vraiment. Non, mais je suis pas inscrite. Je suis pas inscrite. À un moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit que c'était juste une petite dame. Puis, tu sais, son nom est écrit. Fait qu'on trouvait ça bizarre. Fait qu'imagine, ils ont cliqué sur Anaïs Favron. Oui. Mais ils l'appellent la petite dame invitée. On est trois petites dames. On est trois petites dames aujourd'hui. C'est moi la plus grande? 5 pieds 4, moi, je me dis. Oh, ouais. 5 pieds 4, aujourd'hui. C'est rare que ça m'arrive. Parce que quand toi, tu disais que c'est rare que les gens sont plus petits, moi, c'est rare que je suis la plus grande. Oui, hein? J'imagine. Souvent, c'est ça, 5 pieds 4, là, Parce que là, t'es très, très grande. Non. Il y a déjà quelqu'un, mais je sais pas si j'ai déjà dit ici, mais maintenant, j'en parle un peu. J'ai commencé à écrire dessus. C'est quand même drôle, mais il y a un monsieur qui nous a dit, t'étais pas encore arrivée, mais c'est un corpo, un fan du podcast qui nous avait engagé en corpo. Oui. Quand je suis arrivée, il était comme, hé, mais là, toi, t'es plus grande que ça, en vrai, là. J'étais devant lui. J'étais comme, ben, je vais te demander de répéter la question, là. Je comprends pas ce que tu vas dire, tu sais. Je suis là devant. Attends, mais les gens vont te regarder, ils vont faire, ah, tu te ressembles moins. Tu sais, où, moi, souvent, à la quinquairie, excuse-moi, t'es-tu toi? Oui, t'es-tu toi? Je suis toujours moi. Moi, je suis toujours moi, dépendamment de qui tu penses que je suis. Oui. C'est bon, parce que tu peux répondre, genre, oui, peu importe. Oui, toi? Ah, ben, c'est ça. T'es-tu toi? Oui. Je sais pas qui tu penses que je suis, mais je suis moi, là, en ce moment. C'est ça, oui, c'est ça. Mais moi, c'est vrai qu'avant de te voir, en vrai, je pensais que t'étais plus grande. Tu sais-tu pourquoi ça fait ça? Parce que, en fait, depuis que j'en ai parlé, parce que les gens me voient beaucoup en photo de show, puis moi, j'ai un long tronc et des très petites jambes. Fait que, mettons, en photo de show, c'est souvent plus à partir de la taille. Fait que je pense que j'ai l'air... Non, mais je t'avais vu plein pied. Je t'avais vu plein pied. Mais on a tous les morphologies très différentes. Tu sais, il y a des méthodes, tu vas voir quelqu'un, puis tu vas t'attendre à ce qu'il soit grand. C'est la longueur du cou, la longueur des cheveux. Tu sais, moi, j'ai des bons bras, j'ai comme une chaîne plus athlétique. Fait que ça fait qu'on a l'air plus petites. Fait que, tu sais, il y a toutes des... Mais tu sais, t'es comme mini, t'étais lancée, t'es genre... Fait que les gens pensent que je me joue 5 pieds 9, genre. Mais aujourd'hui, t'es une grande lancée. Oui, mais les gens pensent que je suis Kendall Jenner, finalement. J'arrive... Non, plus ça. Excuse-moi, Kendall, mais ton français est vraiment bon. Il est vraiment bon. On dirait que t'es montréalaise. Anaïs, est-ce que t'as des peurs? Oui. J'en ai beaucoup. Yes! J'en ai beaucoup. Beaucoup. Je trouve que les peurs arrivent de plus en plus avec l'âge. J'en avais moins avant et j'en ai un peu plus maintenant parce que je connais probablement plus de choses ou que j'écoute trop de séries de télé. Mais tu sais, ma plus grande peur... Puis là, c'est niaiseux, mais c'est un rêve récurrent de cauchemar, de peur. OK, je ne sais pas, ça vient d'où, mais ça date de quand j'étais jeune et j'avais peur. Puis je vois les images. Jamais c'est arrivé. Je ne sais pas d'où ça vient. Je tourne le coin de rue. Ceux qui connaissent Antic à Montréal, prière Saint-Hubert en face du parc Antic de l'aréna. Tu tournes, il y a une haie. Je tourne, il y a quelqu'un qui me suit. J'ai un peu peur. J'arrive sur le coin puis il y a quelqu'un qui veut comme me sauver, mais il est de mèche avec l'autre puis les deux me pognent puis il ouvre le derrière d'une van puis il me crisse d'une van. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar. Ça, ça m'est arrivé souvent dans ma vie. De faire ce rêve-là. Je dors et tout d'un coup... Puis à chaque fois, je voulais comme aller plus loin, voir la face... C'est comme si j'étais en train de vivre un vrai moment du futur. Je sais pas. Mais ça, c'est resté longtemps, longtemps, longtemps dans les rangs. Oh mon Dieu, dans les rangs. C'est drôle parce que c'est genre la prémisse de plan B qui t'amène. Ah oui, mais c'est pas sur le côté. C'est par en arrière. Ah OK. Mais j'avais dû, enfin, genre... Il y avait dû avoir des nouvelles sur des kidnappings puis une vanne blanche. C'est comme un peu cliché. Oui. Mais j'étais jeune puis encore, ces images-là sont encore... Wow! Tu sais, je vois la haie, là, bien coupée, là, serrée, serrée avec des petites feuilles rondes un peu... Ouais, j'ai tout, tout, tout. Je l'ai tellement faite souvent. C'est terrible. Ça, là, ce moment-là où tu es allée, je suis en train de me faire kidnapper, là. Tu sais, ça ira pas bien. Ça ira pas bien. Ça va pas être le fun. Mais tu sais, dans mes rêves, je suis pas calme puis je me débat puis je crie, mais je suis sûre que ça m'arrive dans la vie. Tu gèles, je pense. Je pense... Tu sais, je pense toujours que je vais paniquer quand il arrive des affaires, mais à chaque fois qu'il arrive un drame ou quelque chose, je suis toujours sans froid. OK, parfait, t'es la faite. Je suis toujours en contrôle, mais avant, je pense que je vais paniquer puis ça va être le rare, mais à chaque fois qu'il arrive des affaires, toujours belle gestion. Puis quand ça finit, mon Dieu, j'ai vécu ça! Oui, c'est ça, exact. Ben oui, oui. Je comprends. Oui. Moi aussi, j'ai tendance à tomber vite dans la rationalité. On dirait que tout devient genre comme un tunnel vision. Genre tu fais comme OK, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais après, tu paniques, là. Mais j'espère, mais je pense que je gêlerai. J'aurais l'impression que je crierais magnifique. Une affaire qui m'appelle. Non, moi, tu sais, dans mes rêves, je me débat puis je pense que je vais bâcler monsieur. C'est ça qui est la meilleure option. Mais bâcler monsieur! Oui, mais tu sais, peut-être parce que je suis une petite personne puis que je ne me vois pas assez souvent dans le miroir à côté des autres, mais tu sais, elle est déjà arrivée dans ma petite voiture de rien au cégep. Mon cégep était loin dans l'Est puis il y avait plein, plein de grosses industries autour. Puis je me fais un peu couper par une van de 18 roues puis je me coupe puis je débarque de mon char. Mais comme, le gars, il voit une petite madame de 20 ans fâchée dans la rue puis il fait, « En bas de la voiture, ça va bien. » T'as fait ça? Moi, j'oublie que je ne suis pas un joueur de basket, mettons. Mais t'as fait ça? T'es sortie juste... Oui, oui. Quand je suis fâchée, j'oublie que je suis une petite madame qui ne fait peur à personne. Oui. Moi, je suis un gars de 25 ans, bad, musclé, très grand. Mais toi aussi, tu te donnes de même. Bien oui. Moi, j'oublie jamais que je suis minuscule. Moi, à l'intérieur, je suis un grand garçon fort. Mais moi, je suis très bonne dans le... Je pense que quand je suis fâchée où ça ne va vraiment pas mes affaires, mettons, ça m'arrivait souvent au bien-mère, tu commandes des affaires puis ça n'arrête pas plus... Puis là, tu sens que t'es comme, « OK, là, il va falloir que je me fâche, mais je ne me fâche jamais en public. Je trouve ça inacceptable. Mais quand tu veux que les gens comprennent que c'est sérieux au téléphone, les gens, on dirait, ils savent tout de suite. Je suis très bonne pour le ton acerbe juste assez pour que les gens fassent, « OK, elle est sérieuse. » Quand j'étais gérante, mettons, dans la restauration, les employés disaient beaucoup ça. Jess, quand elle est fâchée, on le sait. Mais elle ne crie pas. Je ne sortirais pas de mon char. Jamais je vais barger sur le route de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Mais je pourrais arriver à côté de sa fenêtre puis juste cogner calmement, mettons. Je pense que c'est quand même assez de peur. Des fuckies au volant, tu as dit? Non, je ne fais pas ça. Mais ça, oui, souvent. Parce qu'en plus, j'ai été livreuse très longtemps. Il y a fallu, à un moment donné, parce que c'était ça toutes mes soirées, je ne peux pas me laisser aller dans ce colère-là tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Je suis tombée dans un aster. Je suis vraiment sarcastique. Quand les gens sont vraiment chiés au volant, je suis comme, « Ah, super. » Oui. Je dis des affaires comme ça. « Ah, bien oui, parfait. » Je vais dire des choses comme, « Ah, regarde, ce gars-là, il est vraiment plus pressé que tout le monde. » Il s'en va vraiment plus quelque part. Contrairement aux autres, lui, il doit se rendre quelque part. Oui. Puis quand j'arrive à la lumière à côté de lui, je suis comme, « Ah, bon, on est à côté. » Ça ne doit pas être gênant pour lui. À chaque fois, je dis des phrases et ça me fait plus de bien. Je me fais rire. Je suis comme, « Ah, c'est mieux pour les autres dans la moisse aussi. » Toi, tu fais des fuck you? Moi, j'en ai fait. Moi, quand je vois des gens, mais dangereux. Déjà, là, puis là, tu sais, on klaxonne. Des gens qui font... Bien, c'est de plus en plus. Avant, les gens, j'ai l'impression, ils faisaient attention. Puis maintenant, là, il y a de la neige. Les gens ne vont même pas déblayer. Ils vont stationner dans la voie puis ils vont aller faire des chats. Là, toutes bloquées. Faire des you-turns à des places dangereuses. Ça n'a pas de bon sens. Des femmes qui passent avec des bébés dans les poussettes. Moi, ça me met hors de moi. Puis là, je klaxonne. Puis là, la personne, elle t'envoie à chier. Puis c'est elle qui est dans le temps. Moi, dans ce temps-là, elle doit aller vite. Mais c'est plus pour répondre. C'est vrai. Je ne suis pas la personne qui attaque. Mais si tu m'attaches, c'est bulldog. Mais protéger dans la voiture. Mais ça casse tellement quand la personne est en tort puis qu'il est genre... C'est elle qui t'insulte, qui est fâchée, qui lève les bras puis t'es comme... Mais c'est toi qui es dans le milieu. Puis les gens ne s'excusent pas. Moi, je ne comprends pas. Comment tu s'excuses? Tu sais, mettons, ça m'est arrivé genre deux fois dans toute ma vie de conductrice, mettons, puis ça fait quasiment 20 ans que je conduis. Tu sais, que, mettons, deux fois, t'es comme « Oh mon Dieu, j'ai tellement failli causer un accident. » Puis à la lumière, mettons, je vais baisser ma fenêtre puis je vais faire « Je suis vraiment désolée. » Je vais m'excuser. Tu sais, des fois, la personne ne veut pas me parler puis je suis comme « C'est correct. » Mais il y a eu une des fois où la personne, elle a baissé sa fenêtre puis je suis tellement désolée. Puis elle était comme « Hey, mais c'est beau. » que quelqu'un s'excuse. Oui, oui, oui. Moi aussi, où j'envoie la main, je suis comme « Hey, je m'excuse vraiment. » Ou tu sais, comme quand quelqu'un me laisse passer. Mettons, j'ai manqué ma sortie de plat, la personne, elle me laisse passer. Ça fait pas la... Puis là, je suis comme... Je suis tout le temps chanteuse. J'ai tellement le goût de genre... J'ai un vrai goût de le texter. C'est tellement le goût de se passer. Mais ouais, il y a des gens qui ne s'excusent pas ou qui font comme si rien n'était ou c'est eux qu'ils sont en temps puis ils t'envoient chier. T'es comme... Là, là... Je te tuerais. Moi, je les regarde comme pas. On dirait qu'ils veulent. Tu sais, quand ils sont de même puis ils sont fâchés, je les regarde pas. On dirait que tu penses qu'ils allaient faire chier encore plus. Bien, c'est sûr. Il y a du bon... Je suis le king de la route. Je me mets dans la voie pour tourner à droite, mais je vais juste aller plus vite pour reprendre, pour dépasser deux voies. Tu sais, qu'est-ce que ça va te donner? Moi, j'ai une voiture avec tout ça, ça part plus vite. Quand je les vois, c'est les petits-là à côté. Ils sont poignés. Après, il faut qu'ils rentrent de là et je les gagne. Ah, ça, c'est bon. J'ai gagné la journée. Ça, c'est bon. Une petite victoire. Oui, oui, oui. Moi, je remercie aussi souvent les gens qui me laissent pas. Tu sais, quand ça devient le zipper, les gens qui... Tu sais, c'est clairement ton tour puis ils t'ignorent puis ils te laissent pas passer mais ils y auraient vraiment plus. Alors que c'est ça, le règlement. Quand deux voies deviennent une, c'est un, 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 le zipper, personne. Fait que tout le monde qui rentre dans la voie avant pour ne pas faire le zipper vient gâcher toute une voie. Suis le plan. Suis le plan. Il y a un plan qui est fait. Suis, ça va bien. Mais ça, les gens, c'est pas vrai que le gouvernement va me dire quoi faire. C'est pas le gouvernement de la part nous. Mais comme c'est un à la fois, on est tous pris, genre pourquoi tu... Une voiture avant toi. Mais ça, souvent, dès que j'ai un high contact, je vais faire... Oui. Puis ça, c'est des amours. Merci, merci, merci. Tu sais, je suis une petite madame. Oui, c'est ça. Puis quand je vois qu'il ne me laisse pas passer, il y a un high contact, je les remercie de ne pas me laisser passer. Non! C'est baveux! Ben oui, c'est baveux, mais j'en veux le tête et que franchement, là... Moi, j'espère que tu te sens, genre... Comment tu te sens à ton charme? Non, non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Je la laisserai pas passer. Je t'ai l'en promis. C'est pas une question de se laisser passer quand ça devient une voie. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais des fois, il y en a qui exagèrent, mais t'en as déjà laissé passer deux, puis il y en a les troisièmes qui est comme... Mais même à ceux, tu sais, ces gens-là, je leur souhaite beaucoup d'arête dans leurs poissons. Tout simplement. Tout simplement. C'est vraiment... Tu sais, quand t'as le goût de manger de poisson, il y a beaucoup d'arête. En tout cas, c'est un autre sujet. On va venir à la peur et les chars, moi, une autre de mes grandes peurs qui doit être... Ça doit venir d'un film ou d'une bande-annonce de films parce que c'est pas le genre de film que je vois, mais tu sais, mettons le tunnel Louis-Paulette-Lapontaine ou tous les tunnels à travers le monde. Quand je rentre en voiture dans un tunnel, j'ai peur tout le long et quand j'en ressors, je suis une survivante. Parce qu'à tout moment, je pense que quand tu vas là... Tu sais, le viadu de la Concorde, quand il a pété, c'est peut-être trop jeune. Non, non, je m'en suis... Il a pété, il y a eu des morts. Oui. Les chars roulent à 120 en dessous puis il est tombé d'un coup puis il y a quelqu'un qui, à cause d'une fraction de seconde, qui est décédé. Quand ça va fissurer puis que l'eau va rentrer d'un coup en grosse vague, il va y avoir du monde qui va être là. Oui, oui, oui. Puis pourquoi? Ça serait pour moi. À chaque fois que je rentre dans le tunnel, je fais, il ne faut pas que ça perte. Parce que je n'aimerais pas le moment où tu es au volant et que la vague s'en vient. Tu n'as pas le temps de sortir de ton char. Qu'est-ce que tu fais? Tu défais? Parce qu'on s'était toujours fait dire que dans l'eau, tu ne peux plus défaire ta ceinture. Tu défais ta ceinture à l'avance. Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui. Ça, puis une voiture qui tombe dans l'eau, puis là, l'eau monte. Tu es collée en haut. Puis là, tu respires. Tu t'en saisir que tu vas mourir anyway. Là, tu attends quoi? Voir la mort s'en venir. Oh, mon Dieu! Je suis dark, hein? Je suis bien trop. Mais non, mais non. Tu comprends? Oui, oui. Mais ça, le tunnel, moi aussi, j'ai vraiment peur de ça. J'ai eu peur de ça vraiment, vraiment longtemps. Le tunnel. Être dans le trafic dans le tunnel. Mais moi, chaque fois que je suis dans le trafic, arrêté sous un viaduct, je ne peux pas ne pas penser à ça. J'y pense tout le temps. Il y a plein de gens qui arrêtent avant quand il y a du trafic puis qui attendent après. Oui, puis j'y comprends. C'était mon nu... Depuis le viaduct de la Concorde, moi aussi, ça m'avait traumatisée bien réellement. J'étais comme, il ne faut pas être à la bonne place. C'est même pas... C'est quoi? C'était à l'avant, un viaduct, c'était écroulé. Un viaduct en béton, au-dessus de l'autoroute, c'était écroulé puis il y avait quelques chars en dessous. Quelques chars, puis c'est du monde qui ne veut pas que tu roules le 110, ça s'écroule, tu rentres dans. C'est fou, parce que tu n'étais même pas en dessous. Il y avait du monde au-dessus aussi. Mais ceux au-dessus, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Il y a le pick-up. Moi, je travaillais à la salle des nouvelles de Radio-Canada, mais j'étais jeune, jeune. Puis il y avait les journalistes qui partaient pour être en dessous toute la journée à dire, alors qu'il ne se passait rien. J'étais là, je ne voudrais jamais penser. Je ne voudrais pas qu'on m'envoie sur quelque chose. Il y a eu des morts, c'est tombé. OK, tu vas aller passer la journée-là. Alors, on retourne à toi, Anaïs, qu'est-ce qui se passe? Bien, le béton est toujours par terre, Denis. Oui, oui, non, ça. Les morts sont toujours morts. Je ne sais pas à quoi vous dire. Mais le soleil est sorti, c'est très beau. Je crois qu'on va avoir un beau week-end. Oui. Non, 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 c'est les journalistes-là. Bravo à ces journalistes-là. Regardez, ça va, mais je vais le mettre à une vite. Une fois que je sais c'est quoi la faire, je sais c'est quoi la faire, mais c'est faire ça. Faire du temps sur une nouvelle dramatique. Puis après ça, on chiale que les journalistes vont cogner chez les voisins pour avoir des... Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils passent? Ils sont là toute la journée. Leur boss leur demande du contenu, mais il n'y a rien à dire. Invente du contenu sur un drame. Épouvantable. Tu sais, moi, quand il faut que je fasse du temps, je fais des jokes, mais les autres ne peuvent pas. Non, c'est sûr. C'est ça, on a eu trop trois minutes, qu'est-ce que tu peux faire? Bien oui, je peux niaiser. Mais là, tu ne peux pas niaiser, tu ne peux pas répéter. Tu n'as pas ce goût de niaiser, tu sais. Non, non. Tu es à côté des morts. Eh bien, ici, ça sent le cadavre. Oui, c'est... C'est pas la plus belle vue que j'ai vue de ma vie, là. Ah non, 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 non. Oui, puis gouache, tu étais là à la première médiatique de gouache. J'ai vu ta story. Puis, il y a un bon numéro là-dedans où il dit comme arrêtez d'envoyer ce petit journaliste-là, qui est là, en guerre. C'est bon. C'est comme, tu sais, on a des drones, ça devrait être un drone, quelqu'un qui est dans son seul. Tu sais, comme, Infoman y est allé, comme en Ukraine. Oui. Mais pourquoi? Oui, oui, non. Tu sais, comme, puis là, tout le monde, puis là, ils font des affaires. Puis ça, c'est juste, nous, au Québec, il y en a plusieurs qui sont allés là-bas pour faire des shows. Puis à chaque fois, je fais, c'est pas correct, mais c'est juste peut-être dangereux. Ça fait, peut-être de juste pas y aller. Oui. Puis c'est pas grave. Oui, oui. Je comprends pas ça. Parce que si nous, on le fait, ça veut dire que tous les pays du monde doivent avoir des chaînes qui envoient du monde. Fait que là, eux autres, ils sont en train de survivre, de se battre, puis de vivre dans des ruines, puis aller se cacher dans le métro quand il y a des alertes. Puis il y a des camarades de tous les pays qui font des entrevues. Je sais pas. C'est bizarre. Tu devrais payer des gens qui sont là-bas, tu sais, pour qu'ils fassent des images. Je sais pas. La sécurité des gens n'est plus importante. Oui, c'est vraiment étrange. Tu iras, toi, faire un reportage en Russie? Non, mais j'étais en train de penser que j'avais trouvé ça. Non, non, non. Ben, non. Tu avais l'air de penser à ta carrière. J'aimerais ça, moi, te voir faire un reportage en Russie, Véronique. Mais je sais pas. Il y a un petit côté de moi qui aimerait ça. Ah oui, hein? J'ai un petit côté, là, qui aime ça, les affaires dangereuses, je pense. Mais non, mais je me disais que j'avais aimé ça. Infoman, qui était allé parler avec une petite Ukrainienne. Oui. C'était pas intéressant. Non. Le risque d'aller là-bas, est-ce que ça vaut ça? Il aurait pu en parler d'ici puis envoyer quelqu'un faire des images. Il y a des gens qui sont là-bas, j'imagine. Ben oui, c'est sûr. Il y a des Kodak qui marchent encore. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que rendu là, ça a été compliqué. Eux, on a que ça travaillait en télé, les droits de diffusion, toute cette affaire-là. Je pense que c'est une question d'argent. Ça doit leur coûter moins cher d'envoyer quelqu'un qui est à eux. Ils ont les droits de diffusion que d'acheter des images d'un autre diffuseur. Oui, non, mais si tu trouves quelqu'un, tu trouves un vidéaste, puis là, tu le fais, tu lui crées de la job que lui, il a pu ennuer. C'est sûrement une question de syndicat aussi. Comme il y a des gigs, t'as pas le droit d'avoir des techniciens externes sur certaines affaires. Il faut que t'engages tes propres techniciens qui sont syndiqués, tes propres employeurs. Je pense qu'une zone de gare, ça peut... Je comprends. Il pourrait avoir des extensions de zone de gare. Oui, parce que c'est beau être informé, mais pas au détriment de la vie des gens. C'est sûr qu'il n'y a pas de bon sens. Mais la Russie, ça fait peur. On dirait que j'aurais peur d'être ici, puis qu'ils disent « On a fermé les frontières. » Puis je suis prise en Russie pour toujours. Bien, c'est toujours ça, le risque. Tu sais, comme quand l'Afghanistan, puis tout le monde qui était là, c'est roche. En Iran, toutes ces affaires-là, t'es comme... Tu sais pas, ils vont fermer les frontières. J'ai l'impression que ça va tout le temps être ici, je suis là. Comme dans le diaduc. On a beaucoup peur parce qu'on écoute les nouvelles. Mais tu sais, quand on a eu ici les carrés rouges, les étudiants, moi, j'ai des amis en Europe qui m'ont écrit, plus qu'une personne m'a écrit pour me dire « Si tu te sens pas en sécurité, tu peux venir chez nous tout le temps. » Puis là, j'ai fait « Hé, ça va, là. Il y a juste des jeunes puis des pises qui tapent sur des casseroles le soir. Personne n'est en danger, mais c'est parce qu'ils sont allés mettre des fausses bombes dans le métro. Puis en disant « C'est pas grave, c'est des fausses bombes. » Je fais « Oui, mais la personne qui va éclater une bombe, elle ne sait pas que c'est une fausse bombe. » Fait que moi, je trouve que ces affaires-là, j'haïs ça. Mais il y a dû avoir juste ça aux nouvelles. Puis là, les autres, ils font « Crème, ça pète dans le métro. Mon amie, Annelies, c'est à Montréal. Je vais lui dire qu'elle vient se sauver chez moi. » Ben oui, ben oui. Fait que si ça, ça nous est arrivé, peut-être que ce que nous, on a, c'est pas toujours la réalité du quotidien. Oui, c'est ça. Puis de la généralité des gens. Quand j'étais allée en France, j'avais rencontré une Iranienne. Ben, t'es comme, si t'es pas en ville, tu t'en rends pas vraiment compte. Elle dit, tu vis ta vie avec ta famille. C'est spécial, pas rien. Oui, c'est quand même lourd. Oui, oui. Pour les filles, tu fais comme ta mère. Tu as tué les gars qui sont faits. C'est pas une belle période de l'humanité. Non. Mais en même temps, avant, c'était pas mieux. Non, non. Il y a toujours eu qui ça. Sauf que dans le temps qu'il fallait que tu fasses la guerre à pied, il fallait que ça soit le plus important. Oui. Là, tu peux envoyer des drones avec des bombes, tu peux te faire exploser du nucléaire, c'est une chicane de tisser. Elle a trouvé 5000 personnes prêtes à passer trois mois à pied avec des armes pour aller conquérir un territoire. Je pense que ça serait Ça prenait une plus grande démarche. Oui. Je respecte beaucoup plus les guerres d'autrefois. Oui. Mais des fois, je me dis que ça n'a pas de bon sens qu'on fasse encore des guerres. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Je ne peux pas concevoir. Ce qu'on a appris de la Deuxième Guerre mondiale aurait dû mettre fin à ça, mais ça n'a jamais arrêté. Non. Mais moi, des chicanes... Juste réduis ça à des chicanes de voisins. Je ne peux pas concevoir des adultes. Puis t'es comme... Non, 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 non. Ça part de ça un peu. Ça part de ça, mais je veux dire, c'est une guerre, c'est une grosse chicane de voisins. Puis t'es genre... Là, là... Vous tuez du monde pour ça, pauvre... Puis vous tuez du monde des deux côtés, tu es de ton monde. L'argent investit puis de tes drones. Ça fait que c'est un podcast d'actualité sur la situation internationale. On a un envoyé spécial en Syrie pour voir la reconstruction de Véronique. Suivez-nous la semaine prochaine. Véronique va être en Russie. Véronique s'en va en Russie avec son petit sac à dos. Pour convaincre les gens que ce n'est pas bien ce qui se passe. Ça s'en va faire ça, c'est en mission. Ce n'est pas fin. C'est vraiment la meilleure post-parole. « Come from Canada and I want to know ce n'est pas fin. » « Ce n'est pas fin. » Avec ton petit accent de Québec, tu pourrais franciser plein de mots. Plein de mots russes. Plein de mots russes. As-tu d'autres penses? Oui, c'est sûr. Jeune, j'étais super casse-cou. Je faisais plein d'affaires sans jamais penser aux conséquences. Maintenant, avant de faire quelque chose, je fais « Hum, y a-t-il un risque après ça? » Oui. « J'ai des gros tournages cet été. » Il ne faudrait pas que je me défigure. Des fois, je pense à ça. Mourir n'est pas si pire, mais pas mourir, mais être poignée. Réapprendre à marcher puis travailler. Comme ça, ça, ça me fait plus peur que mourir. C'est quoi les activités que tu veux faire qui pourraient te défigurer? Non, mais par exemple, du vélo de montagne dans des places différentes. Tu peux y aller smooth puis faire le tour où tu peux faire « Ah, je vis ma vie! » C'est sûr que j'aime ça, la vitesse. Je fais du ski alpin. Très dangereux. Chaque année, il y a des morts partout. Oh mon Dieu! Mais je ne fais plus du ski comme j'en faisais avant. Avant, je trippais dans elle. Là, je fais tellement du ski smooth que je peux arrêter de prendre des photos en chemin. Ça va. Mais oui, j'ai cette petite pensée-là que je n'avais pas peur avant. Oui, moi aussi, 100%. Il y a quelque chose dans la jeunesse que tu fais. Il y a une belle naïveté qu'on ne cache pas à quel point tout est extrêmement dangereux. J'avais déjà dit ici, je pense que de plus en plus, avant, je me disais qu'il faut que je fasse du bungee une fois dans ma vie. Il faut que je fasse genre du parachute. Non, mais il faut que tu le fasses pour vrai. Je pense. De plus en plus, la slackline, ça me semble être quelque chose que je ne pourrais pas faire. OK, mais moi, je vends le bungee à tout le monde parce que moi, j'ai fait une émission de télé où j'amenais ma mère faire du sport extérieur de mon vol. Et là, j'ai réalisé plein de râle. J'avais peut-être Si il y avait un cachet de télé, je le ferais. De ta planne déçue, si c'était smooth, si c'était long. Parachute, je pensais que j'allais triper de voler, mais finalement, l'odeur de gaz de l'avion, le fait qu'on soit toutes cordées, que chacun se fasse pitcher vite, vite, vite. Oui, la sensation est là, mais avant que ton parachute ouvre, tu as tellement de vent en face que tu as de la misère de respirer. Ce n'est pas le beau vol d'oiseau que je pensais vivre. Mais ta mère a aimé ça, elle? Oui, parce qu'elle est en sécurité. Tu as quelqu'un accroché. Tu es tellement organisée, En sécurité dans le ciel. Tu n'as pas le temps de penser à l'avion. On peut mourir attaché un après l'autre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le bungee, le bungee. Ah oui? Moi, c'est lui qui interpelle le moins. Moi, je pensais que le bungee donnait un coup. Le parachute donne un coup. Le bungee, tu es dans un gros nuage de drogue dure. Je ne sais pas comment le dire. Et l'adrénaline aussi parce que c'est toi qui choisis de sauter. Tu sais, en parachute, tu n'as pas le temps de penser, c'est chacun son tour parce que l'avion va tomber. Mais le bungee, tu es là. Puis c'est OK, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux te collisser dans le vide. Tu es là. Tu es là. Tu prends mes jambes, je suis incréable. Écoute, moi, qui n'ai pas peur de grand-chose, je suis comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je vais vraiment faire ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et la minute que tu décides de te pitcher, moi, c'était au-dessus de l'eau dans un grand canyon à Ottawa, c'était cœurant cette place-là. Et là, tu sautes et tu tombes dans le vide. Mais c'est, tu sais, le cœur en haut, tu sais, c'est comme la fin du monde. Et quand tu arrives au bout de ton élastique, tu ne le sens même pas. Mais à un moment donné, tu vois les images comme redécouvres. Et tu fais, je suis en train de monter. Et là, tu redescends. Ça donne pas le temps. Et l'adrénaline est tellement grosse que tu sors de là. Moi, je bois presque pas d'alcool dans la vie. Puis tu sais, je suis très organisée. Je suis sortie de là. Ils m'ont détachée. Ah! Je vais retourner! Je veux une bière! Je veux une bière! Je voulais une bière. J'étais vidée puis en même temps remplie. C'est un gros trip de drogue. C'est malade. Il faut faire ça une fois dans ta vie pour comprendre. Mais ça, il y a plus de chances que je le fasse, le bon JQS. Autant par acheter, tu penses que c'est impossible. Ah oui? Impossible. Premièrement, ces petits avions-là, je ne te rosses pas ça. Deuxièmement, sauter avec quelqu'un, je ne te rosses pas ça. Tout ça, ça me... Mais le bon J, ça me tente. C'est pour dire que je suis comme à la limite si ça ne va pas bien que tu tombes dans l'eau. C'est plus ça. Oui, mais je pense que à la vitesse et à la hauteur, tu prends quand même un solide du flat. Oui, un solide. Mais après, non. Mais le bon J, ça me tente plus. Mais pour vrai, pour vrai, je ne pensais pas pogner de quoi de même. Puis il y avait plein d'autres personnes qui sautaient puis c'était la même chose à tout le monde aussi. Tout le monde vous l'aime bien. Mais il y en a-tu qui prenaient du temps avant de sauter? Il y en a qui sont chauds. Il y en a qui arrivent en haut et qui ne sont jamais capables qu'ils redescendent à pied. Ah, OK. C'est comme un gros tremplin où tu montes en haut et là, tu... Oui, oui, oui. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a comme... Tu sais, comme quand tu veux sauter dans la piscine, il y a comme un bout où tu es comme je veux mais mon corps ne veut pas. Il doit avoir ça un moment donné quand tu es sur le bord de... C'est comme une fois... Moi, j'ai fait du plongeon. Ça fait que, tu sais, je sautais de 10 mètres pour faire des previews. Ça fait que, tu sais, j'avais déjà comme une base de c'est le fun se pitcher de haut. Oui. J'ai toujours promis ça. Oui. Puis, bon, j'ai vraiment fait... Je ne peux pas croire. Mais, tu sais, c'est... Est-ce que tu penses que tu veux le refaire? Oui, parce que j'ai tellement trippée que je veux, tu sais, amener mon fils, aller en gang, puis voir tout le monde, puis vivre tout ça ensemble. Oui. Moi, j'allais pour un show de TV. Ma mère ne voulait pas le faire. Ça fait que, l'équipe technique n'avait pas le temps. Ça fait que, tu sais, j'étais la seule qui l'a faite. Ça fait que, le trip est moins grand parce qu'après ça, il faut partir parce qu'on a une autre tournage. Oui. Ça fait que, tu sais, on n'en profite pas de temps. Après, la bière, on est partie. On est parti. J'ai eu ma bière. T'as eu ta bière. C'était quoi, la bière? Je ne me rappelle même pas. OK. C'est juste... T'étais comme n'importe quoi. J'ai eu une bière, mais c'est que j'ai acheté un tee-shirt de la place. J'étais complètement... T'étais là, là. C'est ce que je fous avec un petit jeu d'une place. Bien, les rénaux. C'est souvent ça qui arrive. Moi, j'ai mes chiens de travail pour la réna. Je préfère avoir mon saut au complet comme ça, t'évites des crêpes de fesses. Je comprends. Je comprends. C'est bon, t'es bon. Ah non, moi, j'ai tellement de rénaux qu'à un moment donné, je vais m'acheter un kit. Plein de chiens de travail. Mange courte, mange long. Quand je sais que je m'en vais faire, je mets ça direct. Tu peux tout te salaire, tu peux tout te scratcher. Il y a les poches pour mettre les trucs partout. C'est one piece. Moi, j'ai... Tu vois, t'en parles, c'est full de monnaie, mais moi, ça me créerait de l'angoisse. On dirait que c'est là que je passe mon vieux linge quand je fais des rénaux. Oui? Je n'aurais pas qu'à faire avec mon vieux linge déchiré. Oui, mais quand t'en fais beaucoup, toujours être avec ton vieux linge. Moi aussi, tu sais, maintenant, il y a eu les jeans taille basse, c'est pas pour ça, c'est passé taille haute. Oui, oui, oui. Je n'avais plus mes tailles basse. Donc là, j'allais travailler avec mes tailles basse. Je n'avais pas envie de me voir avec ces jeans-là. Large dans le bas, taille basse. Tu sais, à chaque fois que j'allais faire des rénaux, je me trouvais l'aide. Et quand t'en fais, cinq jours semaine, c'est plate, tu trouvais l'aide à t'en plein. Oui. Tu es mieux d'être bien... Tu te trouves plus belle dans une chienne. Oui. Et puis d'abord, j'avais tout acheté ça comme pour travailler. Puis là, maintenant, c'est devenu la mode. C'est devenu la mode. Je vais faire des commissions puis là, tout le monde se fait « Oh, wow, le look! » C'est mon vieux stock! Il y a des tâches de peinture, tu vois bien, c'est pas un look. Je comprends. Comment tu t'habillerais? Tu as failli t'habiller pour faire des rénaux. Rappelles-tu ça? Tu étais, je faisais mon patio chez nous. Oui. Puis tu m'as dit « Je veux que tu me montres comment faire. » Puis je t'ai dit « Bien, viens. Telle journée, ça va être mieux. Quand je ne faisais pas la structure qui était plus facile, j'étais comme « On va mettre les planches ensemble. » Puis là, finalement, ça n'a pas marché, ça. Tu as eu la COVID ou je ne sais pas quoi? C'est ça qu'elle t'a dit? C'est ça. Non, non! Elle m'a choquée. Mais j'étais comme « J'avais hâte d'avoir comment tu allais t'habiller. » Depuis que la COVID existe, j'ai des symptômes de COVID, je ne pourrais pas y aller, personne ne dit rien. Hé, c'est rendu, le monde est lâche. Tout le monde peut-être. Avant, on avait juste la gastro, maintenant, il y a deux options. Oui, mais c'est ça. Non, j'ai eu la COVID pour moi. Comment tu te serais habillée? Juste après mon regardement. C'est ça que je l'avais pendant. Bien, tu sais, moi, j'ai quand même étudié en or. Je veux dire, on faisait de la figure et des affaires. Oui. Mais je n'ai pas de belles chiennes à la mode. Tu n'as pas de cap d'acier? Non, non. Ce n'est pas de cap d'acier. Tu sais que tu es cap d'acier de six pieds en dessous parce que c'est ici pour piler sur des clous. Tu as-tu enlevé? Non, parce que j'ai toujours une bonne botte. Tu es bonne botte? Mais moi, j'en enlève sur chaque... ou une fois par semaine. Quand tu démolis les débuts... Oui, bien oui, bien oui. C'est qu'il y a des clous dans tes bottes. Ah oui? Mais la semelle est en acier et ça transperce pas. On est pris dans le caoutchouc. Oui. C'est là que tu fais... Ça te servait à des choses. C'est pratique. Ou que tu t'échappes quelque chose et que ça tombe sur le pied et que ça te fait pas mal parce que tu as ton cap d'acier. Merci la vie. Wow! Tout ça. C'est devenu une émission... Bien, puis ça coté... Tu sais, quand tu mets tes pieds droits puis tu peux t'accoter les fesses dessus comme quand t'es un petit bonhomme. Ça reste droit. C'est vraiment... C'est comme une chaise... Je comprends pas. Tu comprends pas? Mais c'est dur, dur, dur. Le souffle s'écrase pas. Fait que ton pied est littéralement comme ça, au lieu d'être genre... T'es pas sur ta plante, là. C'est comme le diamant à ta botte qui te supporte. Fait que ça aussi, c'est un petit plaisir. Quand t'as l'air des clous par terre, là, au sol... Ça demande si c'est beaucoup de gens qui vont... Je sais pas si les gens à quel point sont intéressés en ce moment-là à Poules mouillées, mais... Puis, il est sur des... Moi, j'ai constamment peur. Je ferais que je refasse faire mon vaccin pour le Téthanas. J'ai constamment peur de... C'est costaud 10 ans? Oui, puis ça fait plus que 10 ans, c'est ça. Oui, hein? Ah, oui, moi j'ai pas peur de... T'as pas... Moi, je fais... Quand je voyage, là, puis j'ai voyagé beaucoup, fait que c'est... Bon, mais ce que tu vas faire... Je vais t'avouer que... Téthanas, je pensais que t'allais le faire quand tu t'égoïnes. Mais... Je suis pas renseignée. Oui, mon frère, c'est mon frère, elle est entrepreneur. Puis là, l'autre fois... Mon mère, elle est secretaire médicale. Fait que là, l'autre fois, il s'était comme coupé, je sais pas trop. Puis là, je pense qu'ils lui ont donné là, mais la madame, elle était comme non, mais quand tu travailles souvent dans les chantiers, puis toi, tu peux demander comme par prévention, là, de avoir ton rappel. Parce que là, nous autres, on a fait ça, je pense, au secondaire. Oh! Fait que c'est bon, 10 ans. Fait que c'est... C'est pas mon cas. Faisons ça. Faisons-nous vacciner. T'as-tu peur des vaccins? T'as-tu des trucs médicaux que t'as peur? Moi, j'ai eu les aiguilles. OK. Fait que c'est sûr que vaccin, prise de sang, j'haïs ça. Mais, tu sais, j'ai tellement voyagé dans ma vie que des fois, j'y vais, puis c'est un dans chaque bras, un dans chaque cuisse. J'en ai même déjà eu dans les fesses, là. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont piqué dans les fesses? L'on même. C'est parce qu'à cause des muscles... J'aurais de bonnes blagues que si mon De Lille pourrait faire avec une longue aiguille d'arrivée. Si mon De Lille me trouve grosse... Ah! Comment tu dis? C'est un René-Gadou. Ça va être ça, les gros titres. J'allais vraiment dire, bien, c'est sûr, ça prend une grosse aiguille. Non, mais pour traverser les muscles, les bras puis les jambes, c'est pas la même chose que les fesses. Puis quand tu vois l'aiguille puis que tu te retournes parce que ça se passe en arrière puis que tu vois la main de l'infirmière prendre un petit swing, c'était peur. Ah! C'était peur. On s'excuse les gens à la maison qui ont les jambes en ce moment. Mais tu sais, c'est pas une peur, mais c'est un moment que j'aime pas. Puis mettons une prise de sang, tu sais, il faut pas que je regarde. J'avertis l'infirmière que je ne le regarderai pas et pendant tout ce temps-là, je me sens tomber sans connaissance, mais c'est jamais arrivé. Mais je fais... Ah! Ah! Puis tu sais, c'est un dur moment à passer. J'haïs ça. Bien oui, bien oui. Je sais pas pourquoi les transperter le corps. Moi, je donne du sang. T'aimerais ça. J'aimerais ça. Oui, je t'aimerais ça. Mais tu sais, il faudrait que ça soit avec la radio, on y va pour un truc. Oui. Tu sais, je le ferais puis après ça, je ferais c'est bien moins pire, il faut que je le fasse souvent. Tu sais, j'aime tellement ça faire des affaires importantes. Il faudrait que tu sois payée pour le faire. Moi, même pas, il faudrait que ça soit un défi puis il faudrait que je sois pas toute seule puis il faudrait que... Non, aller m'asseoir pendant longtemps puis après ça, il te donne un beigne puis un steakur puis là, tu sais... Oui. C'est sept minutes, genre. Oui, mais ça... Non, mais on pense que c'est plus long que ça l'air. Non, mais moi, j'ai les sept minutes sans respirer. C'est ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vrai. Mais il y a pas un qui te donne de swing, là, pour... Non, non. Non, mais tu sais... Oui. C'est-tu un catéterre? Oui, sûrement. C'est ça, catéterre. Je suis hospitalisée avec un catéterre, mais il bougeait pas. Je le regardais, j'avais peur qu'il me rentre dedans. Il te rentre dedans plus? Ben oui, mais que tu plies. Tu le perds. Où est-ce qu'il est catéterre? Ouvrez mon bras. Des gars. Oui, moi aussi, j'ai essayé une fois dans l'émission parce que mon petit frère, il en donne beaucoup. Puis là, il était comme bien non, est-ce que... Là, je suis allée. Mais moi aussi, moi, les vaccins, ça me dérange pas. On dirait que l'aiguille qui rentre me dérange pas. Mais la prise de sang, c'est que le fait que ça sort de ton corps, l'espèce de tu sens que ça tire. Est-ce que ça m'inquiète? Mais à chaque fois que j'y vais, je fais juste pas regarder puis je suis comme, parlez pas de ça, décrivez-moi pas. Il y avait comme une bénévole qui est arrivée à côté de moi et elle était comme, c'est bizarre. Puis je venais juste, j'étais comme, ok, ça va bien, je pense que je vais m'en sortir. Puis tu sais, t'es comme assis en demi-lune avec plein de monde que tu vois leur poche se remplir. Déjà là, j'étais comme, ça, c'est une bonne information. J'aimerais mieux être ça. Ça, ça me démange. C'est sûr. Pourquoi ça me démange? Puis là, le petit bénévole comme, elle est venu puis elle était comme, ça allait bien. Puis là, mon petit frère me regardait en diagonale puis il était comme, c'est bon, c'est bon. Puis là, elle est arrivée puis elle était comme, c'est bizarre à la sensation, comme du sang qui sort de ton achumine de l'âge. Ah, exactement. C'est ce que tu avais pas. Puis là, ils ont fait, ok, à l'enlever puis ils ont pas à enlever assez de sang. Fait qu'ils ont juste jeté mon sang. La poche était passée. What? Fait que j'ai perdu mon sang bien, le niveau, tu sais, en cours de ratio. Mais tu n'en avais plus? Puis là, vu que je filais pas, vu que j'étais proche d'un choc vagal, tu sais, là, je suis venue blanche-blanche puis là, l'infirmière, elle était comme, ok, il t'a sûrement pensé. Mais là, l'autre bénévole, elle est partie puis elle avait pas fait « Excuse-moi, je pensais pas. » Mais t'es comme, pourquoi t'es dit ça, toi? Un, t'es bénévole. De deux, tu viens juste faire, genre, c'est bizarre ce que t'es en train de faire. Décrivez ça, c'est petit. Puis comme pour garder le sein, il ne peut pas le mélanger avec une autre pochette. Non. Mais techniquement, il va aller se mélanger avec le sein de l'autre après. Non, mais c'est parce que là, le ratio du fluide... Tu vois-tu que je ne suis pas médicale pour toi? C'est ça. Oui, puis j'imagine, il n'y a pas d'air qui peut rentrer dans ce sac-là, tu sais, comme à transvider un sac d'un autre sac. Ils savent ce qu'il faut. C'est sûr que oui. Moi, j'ai tendance à faire confiance aux professionnels de chaque domaine. Mais moi, après un don, elle m'a dit «Vais-tu tenir ta poche? » Ah! Oui! Oui, j'ai tenu ma petite poche. Non, 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 non. C'est un jeu de toi qui s'en va. Au revoir, mon sage. Bye-bye. C'est comme un petit bébé. Oh, que c'est drôle. Non, 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 non. Non, non. Je savais que tu as dit « what? » Ben non, voyons. Franchement. C'était chaud. J'aurais fait de ma dame. C'est pas l'activité de mon amie. «Veux-tu tenir ta poche? » Je pense que c'est la surprise. C'était chaud. Ah! Pourrais, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui a arrêté d'écouter « Wesh! » Pis les gens qui ont peur du sang. Moi, 7 minutes après, j'étais genre, ils m'ont donné un jus pis j'étais avec mon petit frère pis j'étais comme « on s'en va, je m'en va au Scores. » Au Scores? Quand tu ne huiles pas, c'est poulet. J'étais au Scores. J'étais allée manger au bar à salade. J'étais allée reprendre des fous. T'es une femme du Scores? Mais je vais retourner, mais je pense que je vais demander de... Au Scores? Non. Je vais retourner de l'Étissan, mais je pense que je vais demander d'être genre dans un... Il y a des petites cabines plus intimes, genre, que tu ne vois pas les autres. Je vais plus expliquer ma situation, je pense. Parce que je veux d'en donner. Je suis capable, c'est juste que « parle-moi pas pendant. » De dire que t'es venue une fois pis que ça n'a pas fonctionné après, pendant, pis que c'est perdu, ils vont. Exact. Ils sont tellement en manque. Tu sais, mais tu donnerais-tu un ring? Hein? Ben à quelqu'un, oui. Ben oui, à quelqu'un. Tu sais, ça me fait vraiment très peur, mais je pense qu'on dirait que pour moi, me faire opérer pour quelque chose, mettons, si ma vie en dépendait, mais comme, mettons, si c'était pour sauver mon frère demain matin. Sauver les autres, c'est sûr. Tu pourras plus manger autant de chips au sel du maître. Ben, je pense que oui. Quand tu me donnes un qui fonctionne, t'es correct. Oui. Mais après, il ne faut rien qui arrive à ton ring en même temps. Nombre de gens qui meurent avec deux rings qui fonctionnent. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que toi, tu donnerais ton ring? Oui. Les opérations, je n'ai pas peur parce que je dors. Après ça, c'est sûr qu'il y a toujours des histoires de gens, mettons, la fille, elle va se faire faire le nez puis elle meurt. Il y en a plein, puis même des filles qui se font opérer pour la chirurgie plastique puis qui meurent. C'est sûr, parce qu'une anastésie, ben oui. Une anastésie est toujours en risque. C'est ça. C'était peurant, mais c'est sûr que si je connais quelqu'un qui en a besoin puis que ça fit, ben oui. Oui. D'abord, si je donne un ring, je dois perdre une couple de livres, ça refait. Mon Dieu! Ça passe bien un ring. Aucune espèce d'idée. Ça ne doit pas être super gros. J'ai un petit tronc puis il y a plein d'affaires. C'est sûr, c'est quand même une bonne opération de donner un ring, je pense. Il doit avoir une bonne... Une convalescence. Oui. Une convalescence. Je pense que c'est la seule affaire que tu peux donner sans mourir. Ben à part du sang. Rien, moi, le seul. C'est ça, je pense. C'est un organe. Oui. Tu donnerais-tu un ring, toi? Ben, sûrement, si c'est quelqu'un que j'aime qui en a besoin. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, je n'en donnerais pas à n'importe qui. Ben, maintenant, c'est Jessica. Oui, maintenant, c'est moi. Tu me donnerais-tu un ring? Oui. Bon, tu veux. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais non, mais c'est pas juste ça. Elle n'a pas de frères et soeurs, Véronique, ça tombe rapidement aux amis, tu sais. C'est cute. Aussi, je pense, je te donnerais un ring. Oui, je pense que... On est là pour parler des tâches, finalement, ça avait un gros bromance. Un bromance. Ben oui, je te donnerais moi. Tu me le donnerais? Oui. Je suis contente, j'en prends un autre. C'est super. Juste. Je ne sais pas si elle n'a plus farce. Je ne sais pas. Tu prendrais-tu un de mes rings, même si, mettons, je m'en... On en échange un! Beaucoup de chips. Beaucoup de chips au salivinail. Oui, oui. Mais imagine que tu donnes un ring à quelqu'un et qu'il fait une pierre au ring sur ce ring-là. Je ne sais pas si... En tout cas, il était débitueux. Ils doivent le tester avant. Des vis cachés. Après moi, c'est pas que... Oui, c'est donc une bonne batterie. Ils t'enlèvent le ring et font comme « Ah non, finalement, on l'a jeté, il n'était pas bon. » Là, il n'a servi à rien comme ton ressent. Ça, ça serait triste. Ça, ça serait triste. Terrible. Est-ce que tu as des peurs qui sont reliées à ton enfance, mettons, des cauchemars quand tu étais petite ou des trucs que tu es comme... J'avais vraiment, vraiment peur d'aller dans le boule. Ah, moi, non, ça. Moi, j'avais peur de être très curieuse, très douce de faire. Par contre, j'avais un rêve récurrent, mais tu sais, petite, 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 deux, trois, quatre ans où je me levais la nuit pour aller voir mes parents parce que je voulais comprendre comment on était quand on était morts. Ah oui? Tu sais, je m'imaginais... Parce que tu sais, je m'étais fait dire « Tu montes dans le ciel, t'es dans l'univers. » Donc là, pour moi, l'univers, c'est des planètes, des étoiles, du ralenti. Fait que j'étais là puis je volais dans l'univers lointain puis il ne se passait jamais rien puis c'était fini puis il n'y avait rien puis personne. Puis là, j'angoissais puis là, je disais à mes parents « Mais c'est-tu ça la mort? » « Mes parents, tu te réveilles dans la nuit, t'es un enfant de trois ans qui veut savoir commencer quand t'es mort. » Je n'ai pas de réponse. Fait que j'étais un enfant rechanté un peu. Mais moi aussi, j'ai rêvé tout à ça. Puis ça me faisait quand même peur, l'espèce de feeling d'infini noir. Le néant était peur. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas allée en religion. Ma mère m'avait inscrite en morale, mais le prof de morale, c'était pas un prof. Tu sais, je pense que c'était un prof de quelque chose d'autre ou je ne sais pas trop. C'est le surveillant du dîner. Oh, déjà? C'est souvent. Il nous avait montré 2012, tu sais, le film que genre on allait tous mourir en 2012. Il nous parlait de faim du monde puis des affaires de même. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Québec. OK, oui. Puis, tu sais, moi, longtemps, j'étais trop jeune. Puis, je ne sais pas qu'il est sorti en quelle année, 2012, mais ça, c'était au secondaire. Mais je sais que j'étais genre, mais qu'est-ce qu'on va faire si tout arrête en même temps? J'étais comme, pourquoi ils nous montrent ça? J'ai pensé à ça parce que je fais de l'anxiété puis j'étais comme, je pense que je n'en ai jamais fait dans ma vie, mais j'ai repensé à des moments où j'étais genre... Ça, c'est très ça. avant de savoir que tu penses que tu sais c'est quoi, mais que ce n'est pas ça. On pense que... Il n'y a pas longtemps, je dis à un psy, ben non, moi, je ne fais pas d'anxiété. Il a fait, OK, mais l'anxiété, c'est ça, ça, ça. Je fais, oh, shit. Je suis d'anxiété. Je suis d'anxiété. Je suis d'anxiété. Sauf que moi, j'ai toujours pensé que j'étais organisée, mais non. Je suis organisée pour... J'ai toujours combattu mon anxiété sans savoir, en pensant que j'étais juste « fucking tight ». Eh oui, 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 oui. Genre, OK, être contrôlante, c'est de l'anxiété. Moi, je pensais que l'anxiété, c'est quand tu tombais à terre, tu ne pouvais plus bouger, tu ne pouvais plus fonctionner. Je comprends. Jamais fait ça. Oui. Toujours fonctionner. Mais parce que tu t'es développé des trucs. Oui, pour fonctionner pareil avec tout ça. Tu sais, j'ai fait de l'impro toute ma vie, je fais de la sainte. Je fais... C'est quoi, cette affaire-là? Je suis vraiment à l'antipode de l'anxiété. Ah non, finalement, je ne suis qu'anxiété. Oui. T'as-tu bien vécu avec ça? Je fais comme... Bien plus simple quand tu le sais. Oui. Puis il y a ça, je ne ferai pas ça. Pourquoi je n'aimais pas telle affaire parce que c'est à cause de ça, parfait? Tu n'as plus, là, dans les soirées, des galas, des affaires, des affaires. Ça ne me stressait pour rien. Je pensais juste que je n'aimais pas tant le monde, finalement. Oui. C'est ça. Quand je suis quelque part et que je ne trouve pas que je suis fait, tu m'en vas. C'est pas grave. C'est une soirée mondaine. Je suis toujours à ça. Oui. Ah, je sais. Je suis préparée pour ça. Mais après ça, quand je suis avec plein d'amis, j'aime ça. Quand j'ai plein de choses à dire et de choses à faire, mais juste de... Puis c'est ça. Puis là, tu jases, tu promènes de verre en verre pour commencer des discussions. Eh, c'est ça. Bye-bye. J'écoute des séries Télés à la maison. Je suis très heureuse. Puis arriver toute seule à ces événements-là, deux balles dentaires. Complètement. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Je déteste ça. Mais tu sais, moi, à plus petite échelle, arriver, mettons... Tu sais, mettons, des gens qui sont comme « Hey, viens nous rejoindre, on prend un verre à tel bar et arriver seule dans un bar crowdé et avec la personne qui cherche ses amis, je pourrais mourir. » Mais aujourd'hui, on a notre cellulaire. Oui, mais j'ai le goût de leur dire « Textez-moi, vous êtes à quelle table? On est dans le fond à droite? Parfait. » Tu sais, comme... Mais des fois, je suis comme « Non, non. Arrêtez capable de chercher quelqu'un. » Mais j'ai comme l'impression que tout le monde devient la même personne. Je sais plus je suis où. Je vois pas mes amis. J'ai l'impression que les autres, ils me voient depuis une demi-heure les chercher. Ça m'angoisse. J'haïs ça. Fait qu'on dirait qu'arriver dans des affaires de même, de galas ou de 5 à 7 ou de conférences de presse, j'essaye tout le temps de comme « Hey, tu y vas-tu? On arrive ensemble. On va aller chercher. » On arrive ensemble, on reste ensemble. Oui, oui, on reste ensemble. Tu viens me sauver s'il y a une discussion plate. Maman, maman, ça prend des amis qui connaissent toutes ces affaires-là. Ça, où tu sais, des fois, dans notre domaine, nous autres, on est pigistes, mais il y a du monde de boîte de prod, qu'eux autres, ils travaillent ensemble à l'année au bureau et au tournage, machin. Puis là, ils t'invitent parce que tu as fait des projets avec eux autres, mais toi, tu ne connais pas tout le monde comme eux. Ça, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là. Sauf que j'ai juste l'air d'une fille snob qui ne veut pas se m'inviter. Puis avant, je filais mal avec ça. Mais sauf que si j'y vais, je ne vais pas être bien. Les autres, ils ont des running gags, ils se connaissent, ils sont tous là. Toi, ils savent, tu es qui. Toi, tu ne sais pas, c'est qui. Tu sais, un monteur d'émission de télé, il m'a vu la face, il m'a dit, il fait des niaiseries, il m'a coupé des affaires, nanana. Lui, il sait tout, je suis qui. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est tout, je suis qui. Oui, mais un monteur ou un gars de son, c'est ceux qui te connaissent le plus. Ils ont tout entendu, même les mauvaises teintes, même en dehors des teintes, ton jet de pipi, tu sais, je veux dire, tout ça. Oui. Puis ça, je vais bien avec ça, sauf que ces gens-là te connaissent puis toi, tu ne les connais pas. Quand tu arrives, si eux autres, ils ne viennent pas vers toi, toi, tu ne peux comme pas. Puis moi, je suis très gênée, je n'aime pas commencer des affaires. Fait que juste ça, moi, ça me, tu sais, fait que juste d'avoir décider, le jour où j'ai su que je faisais de mon activité puis j'ai fait, ah, ça, je ne ferais pas ça parce que je vais être mal toute la journée, le temps de me rendre. Puis là, je choisis de ne pas le faire et je me fais un cadeau. Oui. Puis après ça, oui, je manque des moments, oui, je manque des opportunités, oui, je ne suis pas, tu sais, super boblie, mais après, ce n'est pas grave, moi, je suis mieux au quotidien. Ah oui, tu fais bien. Oh mon Dieu, je comprends tellement. Est-ce que ça te fait ça avec les femmes, mettons? Est-ce que, tu sais, tu dis que tu es comme stressée parce que tu connais, parce que toi, tu connais pas. Oui, mais eux, ils viennent te parler. Tu sais, quand quelqu'un, qui va, hey, j'ai vu telle affaire, je l'ai mis ça, hey, telle affaire, tu as des questions. Bien là, la personne, OK. Elle vient te dire, elle te connaît de tel endroit, aucun problème. Ces gens-là sont fins, ils ont envie, tu sais, qu'il n'y ait pas de problème. Quand il y a des questions, ça va, tu sais, quand... Bien, c'est parce qu'eux autres, ils vont rentrer dans ta bulle, tu sais, moi, je ne vais pas, tu sais, aller à la pharmacie pour faire, salut tout le monde, vous me connaissez? Oui. Oui, oui, oui. Moi, je me rends toujours pour acquis que quelqu'un ne me connaît pas. Bien, puis c'est parce que tout le monde n'est pas obligé d'écouter la télé, tout le monde n'est même pas obligé de parler français, tout le monde, tu sais, je veux dire, plein de monde, ils ne me connaissent pas. Oui, oui, oui. Oui, non, c'est vrai. Si les gens viennent vers toi, tu n'es pas tout ça dans ton coin à te dire qu'est-ce que je peux faire pour commencer une conversation. Quelqu'un vient vers moi, je suis super contente. Moi, aller vers les gens, c'est difficile. Je comprends. Je comprends, vraiment. Hier, j'étais allée voir le show de Lou Adrienne Cassidy, puis il y avait une fille derrière moi, puis j'étais avec mon chum, puis là, elle nous coupe, mais elle était super fine. Elle était comme, « Hé, allô, est-ce que tu as fait le prochain stand-up? » Puis j'étais comme, « Oui, j'ai fait le prochain stand-up. » Elle était comme, « Ah, je t'ai reconnue, puis j'ai vraiment aimé ce que tu avais fait. Bravo. » Puis j'étais comme, « Ah, c'est super fin. » Mais moi, je suis gênée. Tu sais, je ne suis pas... C'est gênant, mais c'est genre pas que tu t'habitues. Oui, mais j'étais comme, « Ah, merci, c'est super fin. » Puis après ça, j'essayais de continuer ma conversation avec mon chum, mais j'étais comme un peu... Parce qu'elle était encore derrière toi. Oui, elle était assise tout le long derrière moi. Oui, oui. Puis moi, je n'ai pas entendu, mais mon chum, il m'a dit qu'après, elle était comme, « Ah, je suis conne. Pourquoi j'ai fait ça? » Et puis j'étais comme, « Mais non, elle est pas conne. » C'est super gentil. Je me dis, je vais le dire, peut-être qu'elle écoute l'émission, mais t'es pas conne. Les plus gentils s'en veulent après de nous avoir dérangés, alors que, « Crime, ça fait plaisir. » Ça fait tout le temps. Tu commences ton métier, tu fais des affaires que quelqu'un ait trouvé ça bon, qui ne te connaît pas. C'est le thriller, c'est le fun, c'est l'encourage. Ça m'a mise justement sur un petit nuage que j'ai eu de la misère à continuer ma conversation. J'étais comme, « Ouh, c'était le fun. » Fait que faites-le. Oui. Tu ne trouves pas con. Absolument. C'est bien fait. Puis tu sais, il y a tellement de monde qui ne se gênent pas pour nous insulter. C'est ça. Fait que gênez-vous pas pour nous aimer, là. Mais complètement. Mais moi, ça fait ça aussi depuis que, tu sais, depuis tout le monde en parle où est-ce que les complotistes regardent l'émission pour trouver quelque chose que je dis, pour le mettre hors contexte. Quoi? Oui, non, parce qu'on est des vendus qui ont essayé d'assassiner la moitié du Québec, là. Fait que, tu sais, c'est... Non, non, mais elles sont lourdes. Elles sont lourdes. Ça te fait des grosses journées. Oui, oui, c'est ça. Parce que moi, avec tous les génocides que je fais au quotidien, à voir... C'est ça, c'est la radio, tout ça, ou à s'assassiner. Ils viennent... Tu sais, ils sont tellement bâtres qu'à chaque fois qu'il y en a qui partent, les deux dernières que tout le monde en parle que j'ai faites, le monde parle des fausses affaires qui n'est même pas arrivées. Tu sais, t'insultes, Marie-Mé. J'y avais dit d'avance que j'allais faire une joke sur son costume en bain. Elle a fait, ah oui, vas-y, mes costumes, c'est pour faire la promo. Elle est drôle, Marie-Mé, elle est drôle, elle est le fun, on a une histoire de la soirée. Donc, ils font gros malaise et l'insulte. Non. Si tu as écouté l'émission, tu le sais que ce n'est pas vrai, mais c'est tous des gens qui n'écoutent pas l'émission et qui veulent juste que tout le monde qui travaille à Radio-Can et à TVA meure. Mais est-ce que ça enlève du plaisir de projet? Je te dirais que, tu sais, être dans les médias depuis la pandémie enlève énormément de plaisir, ce qui fait que je fais un petit peu plus de scènes et de petits projets qui m'apportent beaucoup de gens. Le climat social n'est pas le fun pour personne. Sauf qu'à chaque fois que ces gens-là vont, mettons, sur les réseaux sociaux, moi, je bloque tous les fous et je ne vais pas lire. Moi, les showbiz en vedette, machin, eux autres sont là pour créer de l'âme. Eux autres, ils créent des titres pour avoir des clés. Les imbéciles embarquent dedans, se chicanent, font des clics, eux autres font du cash, c'est juste, 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 juste de la marde. Mais à toutes les fois que ça, ça sort, il y a plein de gens gentils qui font « Hey, moi, je ne suis pas d'accord, je vais aller écrire. » Au, publiquement, plein de marde sur moi, « Inbox, full love. » Avant, tu allais faire « Full love » publiquement puis tu recevais des insultes « Inbox ». Depuis deux ans, je reçois des messages « Hey, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais, il y a telle affaire. » Tu sais, les gens sont... Plus, mais sauf que ça, ça ne paraît pas. À chaque fois que je vois un drame arriver à quelqu'un qui se fait ramasser parce qu'elle a dit « Moi, j'ai peur de rester chez nous le soir puis que le monde va... » Puis là, publiquement, on a l'impression que tout le monde a rien à se faire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis arrivée, je ne sais pas, tu sais, Laurence Jalbert qui avait parlé de violence conjugale parce qu'elle s'est fait accuser alors qu'elle n'avait jamais rien dit de pas correct. En tout cas, puis là, les gens, elle a biché dessus. Mais je suis sûre qu'elle recevait autant de love, mais c'est juste qu'on ne le voyait pas. Sinon plus, oui, oui, c'est ça. À chaque fois qu'il arrive un petit drame à la télé... C'est drôle parce que c'est comme avant, les gens étaient un peu gênés d'insulter, ils allaient le faire en privé. Maintenant, c'est plus facile d'aller publiquement souhaiter la mort de quelqu'un puis le traiter de marde que d'aller dire... De supporter quelqu'un. Oui, quelque chose de gentil. Les gens, ils ne veulent même pas de défendre parce qu'après ça, les gens enragés sont enragés. Il n'y a rien à faire, c'est des gens dangereux. Oui, oui, oui. Je comprends. Je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Moi, je n'arrête pas d'avoir le goût de faire des sketchs là-dessus de la madame qui, le soir, se serre un verre de rouge, va dans son ordi. Moi, aujourd'hui, je vais être quelqu'un, je vais aller écrire à Véronique Cloutier puis je vais aller dire que ses seins sont pendants. Oui, oui, c'est ça. Je vais aller écrire. OK, je vais aller écrire. Bien, c'est parce que ça, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui est allé dire ce chandail-là, on voit que tes seins sont pendants. Véronique Cloutier est magnifique. Ta gueule. C'est juste ta gueule. Mais là, ils en font plein. Non, mais c'est parce que, mettons qu'il y a une madame qui vient m'insulter, elle vient me dire, toi, Amy Way, t'es trop grosse pour faire de la télé, t'es trop lait, j'écoute pas ce que tu fais. C'est ça. C'était Simon Delisle. Oui, non, mais. Moi, parce que lui, j'ai une norme de dire ça. Mais tu sais, quelqu'un qui te dit ça, ça fait même pas de peine parce que c'est juste trop gros. C'est trop... T'es fâchée sur quoi, je le sais pas. Mais ça vient pas m'affecter parce que c'est pas constructif. Non. Sauf que, tu sais, la personne, elle t'écrit ça pis après ça, tu cliques sur son profil. tu es bonne que ça t'affecte pas. Oui, mais ça pourrait m'affecter si c'était quelque chose. Il y a des gens que ça peut affecter. Oui, mais si toi, je te dis, je te regarde pis je vomis parce que t'as l'air d'une aubergine tellement grosse. Une aubergine. Mais là, tu fais comme, ben, une aubergine, c'est pas lait, pis toi, c'est quoi ton problème de faire ça? Tu le sais que c'est la santé mentale le problème. Oui, oui, exact. Il y a des affaires qui peuvent faire de la peine. Tu sais, il y en a plein des choses qui viennent t'atteindre, pis là, t'essayes de pas être atteinte, là, tu sais. Mais cette personne-là, tu cliques sur son profil pis c'est ça le truc que tout le monde fait. Pis là, tu vas voir. Pis si elle est allée insulter plein de monde connu avant, c'est juste quelqu'un qui est seule à la maison pis elle pense qu'elle se venge sur sa situation de malheur en allant dire des trucs aux autres. Oh, oui. Hey, les filles rondent qui est bien dans sa peau pis qui est heureux. C'est comme si eux autres qui sont au régime depuis 60 ans pis qui ont malgré tout pas été capables d'être en maillot chez des amis, fait qu'ils sont comme juste malheureux sur tous les points pis qu'ils voient Mariana danser en Léotard pis avoir du fun dans la vie. C'est comme si ça leur remettait en face tous leurs problèmes pis ils ont besoin d'aller lui écrire comme si ça allait encore régler leurs problèmes. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que tu sais, après, il faut faire comme... C'est juste triste, là. J'essaie toujours de faire de la psychologie avec ses... Tu sais, quand je recevais beaucoup de dick pics parce que, tu sais, j'en ai reçu beaucoup, j'ai fait de la radio. À la radio, c'est pas des dick pics. Ah! C'est bien bizarre. Mais je réponds pis je parle avec ces gens-là et les trois quarts du temps, le gars, il pense me séduire avec son pénis. Ben oui. Parce que lui, quand il reçoit une paire de boules qui est content pis ça l'excite, fait que lui, il se dit « Moi, j'aime mes boules. Quand j'en reçoit une boule, je suis content. Fait qu'elle, elle aime mes pénis. Il m'envoie une sonde là, c'est... Moi, je m'intéresse à quelqu'un pis après ça, son pénis vient avec la personne. Mais il n'y a pas comme « Ah, ce pénis-là m'intéresse. » Chut, tais-toi ton pénis. C'est pas très féminin ça, mais ça, je vais pas savoir. Non, je peux pas. Mais en même temps, si tu recevais une photo de vulve, là, tu fais-tu comme « Ouh! » Non, mais mettons... Je m'en fous de la personne. Je me reçoit une photo de boules, là. Mettons, il y a une fille qui fait comme « Moi, je suis gay, je l'ai vue en show, mais j'en trouve foise. » Oui, oui, ben oui. Pis tu fais comme... Ben, ça peut pas être ça, notre première... Pour vrai, j'aimerais vraiment mieux recevoir un DM de genre « Je t'ai vue en show, je t'ai trouvé vraiment rose. Je m'essaye, si jamais ça te tente, qu'on aille prendre un verre, j'aimerais ça. » J'aime bien mieux ça, honnêtement. Je trouve ça vraiment pas « Freak ». Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de collègues d'humorisme masculin que j'adore qui ont reçu une des boules et qui ont répondu et qui ont eu des aventures. Ah, ben ça, c'est sûr. C'est ça. Dans le sens que je dis pas que je dirais jamais non, mais dans le sens... Je suis pas en train de dire « Envoyez-moi pas de photos de vos boules. » Non, non. Je vais checker. Retourne-en chez nous et t'as vu une photo de vos boules. Ah, ben, c'est ça. Après ça, peut-être que je réponds « Hey, on va-tu prendre un verre? » Non, c'est pas vrai. Si tu m'envoies une photo de tes boules, j'irais pas prendre un verre. Mais c'est que c'est pas une bonne approche. Non, c'est pas une bonne approche. Ben, je trouve. Mais peut-être avec les gars hétéros. Avec les gars hétéros, parce que oui, il y en a qui reçoivent un dépeak. Ah! Ah! Puis qu'il capote. Là, je fais comme... C'est sûr que c'est pas nice. C'est non sollicité. C'est sûr. Sauf que ça me traumatise pas parce que c'est juste qu'il rate sa cible complètement. Il s'est raté. J'ai pas peur. J'ai pas envie de la rencontrer. Non, ben, exactement. Mais moi, c'est juste que c'est trop d'informations. Je suis en train de déjeuner. Pourquoi tu m'envoies ça? Moi, le dépeak que j'ai eu, c'était ça. J'étais genre, en voyant plein de vedettes. Oui, mais elle est énorme, moi, puis Maud. Fait que, tu sais... Tu sais, il envoie la même graine à plein de... Moi, je l'ai pas reçu. Pourquoi je l'ai pas reçu? Peut-être. Je t'ai montré peut-être que tu l'as reçu. Mais ça fait pas, je l'ai pas reçu. Oui, c'est ça. C'est fini, ce temps-là. C'est la seule fois... Je pense qu'ils ont compris, peut-être, que c'était... Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il n'avait pas de plaisir à recevoir ça. Je sais pas. Mais c'est juste pas... Ça peut pas être ça la première affaire. Tu sais, tu commences à texter quelqu'un puis là, tu vois que ça vire de même. Puis là, après ça, après quelques... Ça, je suis comme... C'est mieux, là. Mais pas... La première affaire, même pas de bonjour, comme... Ta graine ou tes boules, ça m'intéresse pas. C'est trop d'informations. Trop d'informations. C'est trop d'informations. Mais ça n'est pas partie de mes parents à recevoir des victimes. Ah non, moi non plus. En même temps, je pense que... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que... Ça me fait la même chose que quand quelqu'un m'envoie une photo avec un arc-en-ciel et une citation. Qu'il y en a qui font ça? Ben oui. T'as beaucoup de... Personne de ta famille qui m'envoie ça puis je suis comme... Ben merci ma tante. Tu sais, moi, je fais des émissions pour enfants. J'ai fait des trucs humoristiques. J'ai fait des trucs pour... Tu sais, j'étais à TVA. J'ai été aminté partout que c'est différent public. Et les publics plus... Je sais pas, les émissions plus... Tu sais, il y a des gens qui ont trouvé le bonheur dans la bonté puis qu'ils aiment... Tu sais, moi, jamais je vais avoir un coussin avec une phrase dessus. Tu sais, je comprends pas les écritures. Sauf qu'il y en a, ça leur fait plaisir. Fait que tu sais, après, ça fait pas de mal à la personne puis c'est super. Sauf que moi, tu sais, il y a des... Tu sais, sur Facebook, des montages d'images avec un chant, une citation. Ah oui, OK. Mais tu sais, il y en a qui m'en envoient. Mais tu sais, après, c'est vraiment pas méchant. Elle, elle a vu ça. Elle trouvait ça beau. Elle avait partagé. d'éducation, c'est juste... Non, c'est ça. Oui, mais tu sais, c'est comme le bonheur, sa privoise. Je te souhaite, aujourd'hui, de le trouver. Non. Est-ce que tu likes la photo ou tu réponds merci? Non, je réponds pas. Je comprends, oui. Je réponds pas parce que je veux pas encourager ça. Oui, puis souvent, ces gens-là, t'en envoient d'autres. Parce que si t'aimes ça, c'est souvent un genre send-all. C'est souvent un send-all. Les autres, ils envoient ça à tous leurs contacts. Toutes. Ah, on peut faire ça? Il y a des artistes qui en reçoivent plus que d'autres et il y en a qui en reçoivent publiquement. Puis ça, c'est toujours très beau. J'ai des amis qui en reçoivent publiquement. Sûr de leur. J'ai écrit en privé. J'ai reçu le soleil. C'est pas correct. C'est pas correct. On n'est pas toujours. Mais non, mais là, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que tu dirais que c'est? C'est de l'amour, ça. Oui, bien, c'est ça. Même si c'est pas le genre d'amour que toi, tu as besoin, c'est quand même quelqu'un qui est gentil puis qui prend du temps pour être gentil puis ça, c'est sérieux. On n'en aura jamais assez. Non. Dans un monde où il y en a trop qui prennent beaucoup de temps pour être méchants. Complètement. Qu'est-ce que tu dirais qui est ta plus grande part? Oui. Ça a beaucoup changé dans la vie. Parce qu'en ce moment, j'accompagne mon père qui n'est pas mort, mais presque mort, je découvre qu'on a peur de la mort dans la vie, mais il y a pire que la mort, il n'a pas mourir. C'est quand quelqu'un est légume ou quelqu'un qui va faire une tentative de suicide puis qu'après ça, il est complètement magané puis c'est resté en vie. Tu sais, cette période-là me fait énormément peur parce que moi, j'ai un enfant unique. Moi, on s'occupe de mon père, on est trois. Il y a un qui fait les finances. Moi, je fais... Puis ça nous a rapprochés parce qu'on a lancé beaucoup. Mais moi, mon fils, c'est tout seul. C'est marrant quelque chose. Je ne veux pas. Oui. Tu sais, qui dit tout ça puis qu'on dirait que je fais... Fait que tu sais, je suis beaucoup dans les affaires d'aide médicale à mourir en tout temps, à l'avance. Tu sais, puis je vais aller dans mon testament, l'écrire. La loi va passer là. Mais tu sais, je ne veux pas qu'il soit pogné pour... Oui. D'ailleurs, je t'ai cité quand même souvent dans le podcast. Tu en avais parlé. Je pense que tout le monde en parle de ça. Que tu voulais que... Surtout dans les cas d'Alzheimer, de dément, tout ce que tu devrais pourront prendre. C'est que mon père voulait. C'est ça. Il s'est fait refuser. Puis là, maintenant, il est assis dans un fauteuil puis il ne sait pas qu'il existe. Il coûte une fortune dans la société. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tous ces gens-là... Si tu veux attendre que Dieu vienne te chercher, je n'ai aucun problème avec ça. Je respecte tout le monde qui fait partie de la société. Chacun... Mais quelqu'un qui veut partir puis ne pas vivre ça parce que c'est une humiliation de tous les jours, parce que ce n'est pas le fun, mais moi, je ne veux pas vivre ça. Moi, j'aurais... Puis je le sais que je ne le vivrai pas parce que je n'aurais plus le cerveau pour être là, mais j'ai peur de ne pas mourir. Fait que tu sais, je me souhaite une crise cardiaque. Je me souhaite quelque chose de... 100 %... De rapide, tu sais. Oui, oui. Mais en même temps, c'est ça, on dirait que je trouve que des fois, les gens... Tu sais, comme moi, mon grand-père, c'était ça aussi. Il est mort de l'Alzheimer, mais comme quand qu'au début, tu sais, c'est comme... Ah, c'est pire pour les proches. C'est vrai, au début, c'est pire pour les proches parce qu'ils ne te reconnaissent plus. Mais le moment où tu sens que la personne est dans une confusion totale, complète... Tu sais, oui, tu es mêlée, mais c'est souffrant pour toi aussi. Tu sais, moi, mon grand-père, il pleurait de ne pas savoir où il était et de ne pas comprendre sa vie. Tu sais, à un moment, tu es comme... Cette personne-là, elle serait mieux morte. C'est sûr, sûr, sûr. Il pleure à longueur de journée. Il n'est pas heureux. Il coûte une fortune à la société. Ma mère est aussi fille unique. C'était difficile pour elle. Elle était toujours là en train de s'en occuper. C'était très difficile. Puis elle aussi, elle était comme... Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas. Tu sais, genre, c'est terrible. Il était rendu. Il faisait des crises de colère parce qu'il était comme... Je ne comprends pas pourquoi je te cite. C'est juste hyper de mourir dans la divinité, mais tu sais, mourir quand on veut, c'est aussi... Oui, c'est ça, la divinité. Dans la divinité, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont toutes là. Puis c'est juste un étage que je connais, là. Mais il y a des médecins, des infirmières, des préposés bénéficiaires, un édifice, tu sais, comme... Puis mon père avait des sous, fait qu'il est dans une belle place. Je ne peux pas imaginer. Tu sais, lui, c'est sa rente qu'il paye ça aussi, parce que ça coûte cher. Plus à la société, plus à lui, plus... Tu sais, comme... Puis s'il fallait que nous autres, on se cote pour payer ça pendant 10 ans... Ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'est ça. Puis ça, je dis économiquement, c'est juste des fois pour rajouter... Tu sais, ces médecins-là vont aller s'occuper des gens qui peuvent survivre si on laisse les gens partir. Oui, oui. Ça, c'est la part. Devenir un boulet pour quelqu'un, que les gens soient obligés de s'occuper de moi, ça, c'est pire que de mourir. Oui, je comprends. Mais moi, je pensais que ça s'était assoupli, mais c'était pas assoupli encore. Ça va s'assouplir, là? Ils ont déposé le projet de loi. Après ça, ils restent à le développer, à l'appliquer, tu sais. Oui. Moi, elle l'a demandé, genre, avant Noël ou pas longtemps après Noël. Là, elle est en soins palliatifs. Elle a été refusée son âge médical à mauvais. Là, elle est en soins palliatifs chez elle. Mais tu sais, je suis comme... Ça fait deux mois et demi qu'il y a des infirmières qui vont chez elle, qu'il y a des soins que mon père se relaie. Puis t'es comme... Elle l'a demandé, l'âge médical à mauvais? C'était genre... Il n'y avait plus rien à faire. Elle est en soins palliatifs. Et elle s'est faite refusée pourquoi? Elle s'est faite refusée. Mon père me l'avait expliqué. Je m'en rappelle trop pourquoi. Je pense qu'il est parce qu'il trouvait que sa condition était encore... Mais tu sais, je suis comme étiré ça pour un mois. Pourquoi? Elle veut mourir. Elle va mourir. C'est terminé. Oui. Elle peut-tu choisir. Tu peux-tu choisir de partir quand tu veux partir. Puis tu sais, l'argent que ça coûte en ce moment à la société, puis les médecins qui sont là, les infirmières, pourraient s'occuper d'autres personnes que ma grand-mère qui va mourir. Elle est oui. Question de temps, là. Puis en ce moment, ses gros médicaments, elle commence à être confuse. Elle ne comprend pas. Elle se réveille la nuit en criant pour que je te cire. Tu es comme, c'est sûr, c'est le fun à ce moment-là. Belle fin de vie. Alors, quand elle l'a demandé, elle avait toute sa tête. Puis elle se répartit avec toute sa famille comme elle voulait. Exactement. Quand en ligne, c'est plate de pomme. C'est tellement con. Ça, c'est à la fois angoissant et épeurant et plein d'affaires. Oui. Moi aussi, ça me parle beaucoup de peur. Ça m'angoisse. Tu n'es pas encore parce que Véronique, c'est une petite jeunesse. Elle a pas tant que ça. Véronique. Non, non. Pas tant que ça. Tu as déjà 24. Non, je vais avoir 30. C'est vrai. Elle vole de la voir. Moi aussi, un jour, je vais avoir 100. Non, mais le mois prochain. Oui. Ça, c'est une adieu. Non, non, mais ça me faisait penser à ma grand-mère. Elle était dans un CHSLD. Puis, tu sais, quand j'allais la visiter, il me semble que c'est tellement froid. Puis, ils sont tous parqués. Tu sais, comme, il y en a qui étaient un peu plus autonomes, mais il y en a qui sont comme parqués dans leur chaise roulante, dans l'espace commun. Puis, ils ne parlent pas, ils ne sont pas... Je suis comme... Je suis probablement que la majorité de ces gens-là, il n'y a personne qui vient les visiter. Tu sais, ma mère était là souvent à la fin, puis elle était comme... Il y en a que je n'ai jamais vues avec quelqu'un. Tu sais, c'est comment, c'est triste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu peux choisir le moment, mais... Moi, mon père, il nous avait promis qu'il n'allait pas se rendre. Il savait qu'il y avait une maladie dégénérative. Il a fait, quand je vais sentir que j'en perds, moi, je ne veux pas être placé parce qu'on a accompagné les parents de mon père il n'y a pas si longtemps. C'est que mon père, c'est arrivé à 65 ans. C'est ça aussi, c'est que c'est très jeune. Il vient d'avoir 70 ans et ça fait 5 ans qu'il est malade. Puis, il avait vu ce qui était arrivé avec ses parents et il s'est dit, moi, je ne vais jamais vous faire vivre ça, vivre ça, je ne ferai pas ça, je vais m'organiser pour partir avant. On avait parlé d'aller en Suisse, lui, il espérait que la médicale de mourir arrive plus vite. On avait, tu sais, et la COVID est arrivée. En Suisse, c'est illégal? Oui. OK. Tu peux partir en Suisse puis partir là-bas puis je reviens dans les petites cendres puis c'était moi qui partais avec puis on avait toutes parlé de ça. C'est ça, on l'avait dit. Je me permets d'en parler parce que je sais que mon père voulait ça. Si lui ne me n'avait jamais parlé, je ne serais même pas game de dire qu'il faudrait qu'il meure. Mais non, c'est ça, c'est ça. Sauf que lui, quand il a commencé à être très malade, il nous a dit inquiétez-vous pas, je sais ce que je vais faire, je m'organise pour ne pas être placée. Fait que tu le sais que ce n'est pas sa volonté qui est facile. C'est que son cerveau est parti avant qu'il s'en rende compte puis il a été placé sans que moi je sois au courant puis c'est comme il est arrivé beaucoup de choses. Oh mon Dieu. Mais c'est vraiment à moi, je ne peux pas penser à ça. Je ne peux pas. Bien, tu ne peux pas y penser mais sauf que quand tu vas y penser, il va peut-être être pas trop tard. Mais, oh, j'ai eu des questions. Ah mais Véronique, elle pleure. Non mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'y avais jamais pensé avant puis là, tout est arrivé vite, 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 vite. Puis tu sais là, moi j'appelais d'un soin palliatif à la maison, je me suis acheté une maison avec un rez-de-chaussée au ras-le-sol avec une salle de bain pour prendre mon père accueillir ton père. Tu sais, j'étais comme, j'étais en mode solution, toutes les affaires vont être là, tatatata, puis je me suis rapprochée, j'étais sur le plateau, je l'ai ménagée dans le vinerie, mes parents sont en cycle. Tu sais, j'ai comme, tout fait comme pour, puis là, j'avais des solutions, j'avais des places, on faisait un don en échant, il y avait comme plein d'affaires, puis j'organisais tout, 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 puis finalement, ça a été vite, 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 mais si j'avais connu ça avant, tu sais, maintenant, je pourrais aider quelqu'un qui n'ont pas des affaires. Il faut savoir plus de choses. Ben oui, puis c'est des sujets plates, c'est plates. Elle a raison, la petite madame. Ben, puis c'est bien. Quand tu te rends en trouble avec ta mère, fais le moins. En plein de place. T'aurais-tu une dernière temps pour alléger un peu? Oui? Alléger? Oui, ça peut être une peur sévère. Ben, tu sais, mettons, des petites peines, ok, j'écoute Big Boy, c'est des petits peines. Oui! C'est tellement bon. C'est une seule affaire que j'ai aussi. Chaque année, j'ai des amis, je veux voir s'ils vont se faire un bon menu. Ben absolument. Je pense toujours pour des pas fins, puis c'est des plus fins. Mais là, tu vois, comment ils se parlent dans le dos, puis comment, je le sais que c'est un jeu, mais la mesquinerie, les pillages, les menteries dans la face de quelqu'un pour finir par éliminer, tu sais, c'est un jeu, mais je trouve que ça ressemble carrément trop à la société, puis dans les peurs que j'ai tout le temps, c'est, tu sais, mettons, ok, vous m'avez pas invité ici pour faire un podcast, mais pour être sûre que je suis pas chez nous pendant que quelqu'un va voler, pendant que, c'est comme, non, mais, oui, mais tu transposes cette affaire-là de mensonges, de trahison, de profiter, de vol, de mesquête, de tout ça, puis j'ai toujours peur à un moment donné, j'y pense pas quotidiennement, mais si je m'arrête pour y penser que peut-être je suis la seule ici à pas être au courant de tout ça, tu sais, Truman Show, t'es le personnage de Truman Show, puis tout le monde vit, puis toi, tu sais pas, t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais le jour où tu l'apprends, ton monde s'écroule en tabarnak, tout ça, moi, pas savoir, le mensonge, la manipulation, les gens qui le disent. Il y a du monde qui se font manipuler, qui se font dire des affaires, puis même juste des petites niaiseries dans mon milieu, tu sais, une amie qui a un rôle, puis elle fait, c'est un rôle, ils me l'ont offert, il était pour moi, puis moi, je connais deux personnes qui ont décisionné avant, puis qui l'ont refusé, puis là, je fais, c'est rien, là, pourquoi tu le dis pas? Pourquoi on ment tout le temps pour faire plaisir au monde, puis qu'ils vont finir par leur savoir, puis toujours, tu sais, on est en train de se le dire chez le cul pour rien. Oui. La vérité qui fait mal, c'est plus le fun que les petits mensonges découverts après qui blessent. Moi aussi, je trouve. Oui, puis on peut pointer du doigt. Oui. Non, mais je trouve, je trouve vraiment, moi, j'ai de la misère à ne pas dire la vérité. Fait que je sais qu'il y a des gens, des fois, ça leur fait de la peine, mais je pense, puis tu sais, je le dis en douceur, je peux comme... Mais si tu me demandes mon avis sur quelque chose, je vais te dire la vérité. Oui. C'est pas vrai qu'un jour, je vais te dire quelque chose puis tu vas apprendre que j'ai dit autre chose à quelqu'un, je pourrais pas vivre avec ça puis ça me fait chier que ça existe. Non, non plus. Fait que tu le ferais pas avec Baudin? Jamais. J'ai été invité les deux promenades. D'abord, je peux pas être enfermée, je peux pas être avec les mêmes personnes enfermées pendant longtemps, je pourrais pas vivre. Moi, juste, je regarde l'émission, il me semble mal. Là, cette semaine, Marianne t'a dit, je pensais pas que c'était aussi mesquin cette semaine, je vais pleurer. Moi, ça, la mesquinerie puis le jouer avec les gens. la semaine de Corinne qui s'est faite, non, quand tu m'as dit j'ai pleuré à cause de Corinne puis j'étais comme moi aussi. Tu sais, quand elle s'est faite, il y avait comme, il se sauvait tout puis Corinne s'est comme... Puis elle s'est rendue compte qu'elle était pas dans la game. Que personne te sauve. Mais c'est ça, puis là, tu joues à ça. Puis là, t'as rien vu. On la connaît un peu, Corinne, fait qu'on est comme... Je sais, mais tu sais, quelle belle personne, elle mérite rien de ça. Exact, c'est ça. Tu sais, comment on les autres n'est pas fin, mais après ça, ils jouent, ils ont accepté. Mais non, je pourrais pas être là. Toutes les conséquences qu'elle a eues. Moi, je sortirais de là, je verrais l'émission puis j'aurais envie de me suicider, tu comprends? Puis tu sais, je le ferais pas là, mais je le sais que j'aurais, ça irait jusqu'à loin. Fait que je sais que pour me protéger, je vais pas là. Non, c'est ça. Fait que non, à Big Brother, pour mille raisons, je pourrais pas aller là et pour mille raisons, je l'écoute assidûment. Ah oui, moi aussi, certainement. Mais c'est de meilleure en meilleure. Mais c'est spécial de connaître Coco, Béliveau, puis de la voir là-dedans. Elle est tellement belle. Oui, mais c'est pas la Coco qu'on connaît, Gérard. Pour être franche, on connaît bien Coco, on s'était tous dit, soit ça va vraiment être un hit, soit ça va vraiment miss, genre il va y avoir des moments où Coco... Mais moi, je pensais vraiment qu'elle allait passer sous le rang d'ordre. Mais là où elle est très bonne et chanceuse, c'est que la prod décide de passer ses bouts de confessionnal où Harry, puis elle l'explique en dédramatisant. Parce que si la prod passe pas ça, elle, elle sort puis c'est fini sa carrière. Tu as raison. Fait qu'elle est chanceuse. Parce que si c'était une grosse prod américaine puis qu'il décidait de choisir des personnages puis qu'elle, c'était la mesquine, il pourrait la... Parce que tu sais, il montre pas tout. Oui, non, non. Tu sais, Louis, ils en ont fait un personnage de chef méchant alors que s'il y a bien un gars, le cœur sur la main qui fait passer les autres avant lui, c'est bien Louis, mais ça n'a pas paru. Mais c'est correct parce qu'il n'était pas si pire. Mais Coco est tellement mesquine qu'ils sont obligés de mettre les bouts où est-ce que... Puis là, tu fais, OK, c'est une game, tout le monde joue puis là, tu l'acceptes, mais après ça, vas-tu lui faire autant confiance qu'avant quand elle va dire qu'elle veut faire un show avec toi puis que tu serais vraiment sa première partie pour une tournée? Parce qu'elle va le dire à tout le monde puis elle va prendre la meilleure personne puis elle va dire, hé, mon gérant, elle n'a pas voulu puis tu sais, bullshit, bullshit. Tu l'as vu comme un K-Bob? Oui, mais c'est un jeu. Elle ne vous aime pas cette fille-là? Mais tu vois, c'est ça, je suis trop parable. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Là, c'est qu'il faut que tu te mettes, il ne faut jamais que tu oublies pour survivre que c'est un jeu. Le but, c'est de gagner 100 000 piastres. Mais malheureusement, le jeu ressemble à la vie en société. Oui, mais dans le sens que moi, si je faisais Big Brother, il y a plein d'affaires que je ferais à Big Brother que je ne ferais jamais dans la vie. Jamais. Tu es comme obligée de mentir, d'envijailler ça. Mais aussi, toi, tu vas à Big Brother, c'est une bonne idée parce que tu es en démarrage de 4 ans, tu te fais connaître, tu vas à la télé, tu te fais découvrir. Tu sais, il y a une fille, Liliane, je n'avais jamais entendu parler d'elle avant. Elle s'en va dans un show qui s'appelle Célébrité et personne ne la connaît. C'est quand même weird. Sauf qu'elle, comme Richardson, quand tu es moins connue, c'est hyper bon d'aller là. Quand tu es un peu connue, c'est hyper dangereux d'aller là. Je suis d'accord avec toi. Oui. Oui, il y a un niveau où tu fais. Je pense qu'il n'y avait pas de grosses, grosses vedettes. Le monde dit, comme il n'y a pas de vedettes, mais ils ne veulent pas aller vivre ça. Les vedettes qui vont là, parce que c'est très payant. La première année, c'était 6 000 par semaine qui offraient la minute que tu ne travailles pas ou que pendant la pandémie, tu avais décidé d'aller faire une tournée de théâtre et que tu as tout perdu et que tu as trois enfants monoparentales. Je peux le comprendre, parce que si tu es connu et que tu vas là, ce n'est juste pas l'argent. Mais si tu n'es pas connu et que tu vas là, c'est parce que ça peut lancer ta carrière. Ça vaut la peine. Il faut que tu le joues bien parce que ça peut être un double tranchant. Tu peux aussi. Absolument. Il y en a des fois, je fais ça. J'ai animé longtemps en retour vers mon premier gars. J'étais la matante des humoristes. J'y ploguais partout. Je les aimais. Je savais ceux que j'aimais et je les voyais arriver et après ça, leur carrière explosait et j'étais toujours super fière. J'y suivais dans tous les shows. C'est mon gars, je vais avoir tous les shows. Je l'adore. C'est tout du monde que j'ai connu. Tu me vois. Tu vois les humoristes et tu te fais comme « Oh non, elle ne devrait pas dire ça. Elle ne devrait pas faire ça. Il faut qu'elle vendre des billets. » Michel Desrochers l'année passée, j'ai eu peur maintenant. Elle va avoir besoin de soutien quand elle passe ça. Mais ça, c'est mon côté maman. J'ai fait comme « Oh non, ça ne faut pas. Ça ne faut. » J'ai vu trop tout comme... Oui, c'est ce qui plaît. C'est une émission et ils font un montage. Tu vois ce qu'ils ont le goût de montrer de toi. Les autres, il faut qu'ils fassent un show. Tout le monde doit avoir un personnage. Quelqu'un qui gosse tout le monde avec quelque chose, tu vas mettre à chaque fois que la personne fait ça alors que peut-être qu'on a vu toutes les fois qu'elle l'a fait et d'autres, on n'a pas vu toutes les fois. Ils choisissent. Moi, j'aurais de la misère à faire ça. La prod de contenu de show comme ça, j'aurais de la misère parce que s'il y a des gens qui se font haïr, c'est comme un petit peu de parentes aussi. Surtout que tu les connais, tu les connaisses. Tu es comme j'apprends de démoniser un gars que je connais. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas. C'est dur. C'est dur. Non, la télé-réalité, c'est très éparant. Moi, j'aurais peur de genre arriver là et quelqu'un qui est comme « Ah, je ne suis pas capable d'assentir cette personne-là et là, il faut que tu vives avec pour les prochaines semaines. » C'est sûr, ça doit arriver. Il y en a, tu es comme « Je n'ai pas d'affinité. » Pas d'affinité, à la limite, c'est correct, mais genre vraiment cette personne-là te gosse. Ils sont toujours ensemble. Puis là, ils sont juste c'est temps de te mettre quand tu roules les yeux quand cette personne-là parle. C'est ça. Je ne suis pas assez bonne comédienne pour faire semblant que j'aime tous ces gens-là toute la vie. Puis juste, aller aux toilettes en gang. Même les amis. Aller aux toilettes en gang. Je veux dire, tu es là du moins. Tu vas faire plusieurs caca. Ah, plusieurs. En tout cas, je te le souhaite. Sauf que c'est ça. Tu es dans un chalet avec des amis plus qu'une semaine. J'ai besoin de mon petit temps-soeur. Oui, 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 oui. Fait qu'imagine, enfermer avec des gens qui n'ont pas choisi. Tu n'as même pas une chambre. Non. On dirait que j'aimerais mieux avoir une petite chambre garde-robe. Même si c'est minuscule que de partager avec 10 personnes. Oui, ce que ça crée. Oui, oui, c'est ça. Ça crée, ce que ça crée. Ben oui. Avec les petites décorations pour les adultes qui dorment dans les deux étages. Tu es comme moi! Les bonnes bêtes cette année. Oui. Franchement. Tout ça pour genre si tu choisis un lit du haut, tu as un avantage en première semaine. C'est tout. Mais après ça, genre, les 12 prochaines semaines, il y a des adultes qui dorment dans des lits à deux étages. Que tu te lèves la nuit pour aller pisser et qu'il faut que tu mettes ta jambe dans une échelle froide. Malade! Franchement! 6 000 piastres par semaine. Oui. C'est ça. Premièrement, un lit cinq pour un esti bout que je n'ai pas dormi là-dedans. Déjà là, ça vaut 6 000 par semaine. Mais tu dors tout seul. Un lit cinq tout seul ou les queens à deux. C'est pas mal le même espace. À part si tu dors vers la face de quelqu'un. Tu as un lit cinq avec des barres, il y a un en haut, il y a des barres. Moi, je n'aimerais pas que je me pèterais le genou. Il y a des barres! Il y a des barres! Je me pèterais le genou sans arriver. Moi, je me lève les jambes quand je dors. Ben oui! Tu n'aurais pas pris un lit du haut. Tu as raison. Mais en même temps, les lits du bas, ça me stresse un peu. Mais tu aurais pris un lit du seul! Un lit du bas, c'est ça. Un lit du bas, tout d'un coup, ça... Oui! Sandwich! Pour de la Concorde. Oh! Je n'avais pas pensé à ça. Parce que moi, j'ai déjà eu les millions de étages quand j'étais jeune. J'aimais pas ça être en bas. Moi aussi, étrangement. Je ne mets pas ça être en bas. Ah, il y avait un espace petit toutou. Toi, tu avais ça pour pouvoir inviter des amis à dormir. Ah non! Non, c'est que quand mes parents se sont séparés, on a dormi chez l'ami et la maman longtemps. Fait que maman dormait en bas tout le long. C'est triste! C'est triste! Oui, mais un petit enfant en haut, ça ne me presserait pas. Moi, mon fils a eu un lit à deux étages. C'était pour les amis et les toutous. Ah! Les toutous. Ben oui, c'est vraiment pratique. Oui, il y avait peut-être une cabane. J'avais des rideaux dans la section du bas. Ah! Mais dis-moi, le lit du bas, c'était un futon. Ça pouvait être un divan après. C'était pratique. J'avais un divan dans ma chambre. J'entends. T'entends. Pour chiller. Oui, je chillais. Oui, c'était important. Fait que mes toutous. Fait que mes toutous. Oui. Ma soeur était à dormir dans le... C'était comme un futon. Moi, je dormais en bas puis ma soeur en haut. Quand elle descendait, les derniers pas, elle ne voulait pas descendre dans l'échelle parce que ça fait mal aux pieds, cette échelle-là. C'est genre démarre-moi de mettre en son dos puis elle finissait en pilant pour aller aux toilettes sur mon... Ah! Voyons! Fait que ça fait des bouts. Tu avais dû mettre des bouts de verre brisés. Oui. Comme ils font pour les pigeons. Oh oui! J'ai vu ça. Comment tu penses à ça? À Londres, en septembre, j'étais genre... Il y a des pics partout. Au début, je ne comprenais pas. J'étais comme... C'est pas mes pigeons. Oui, parce qu'il y a des problèmes de pigeons. Ça salue, les cacas de pigeons. C'est sûr que ça salue. sur les cacas de pigeons. Oui. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. C'était un plaisir. C'était vraiment le fun. Oui. T'as des belles peurs. Oui. T'as-tu des trucs que tu voudrais plugger? Oui. Non. Rien à plugger. Rien à plugger. Toi, Véronique? Abonnez-vous à notre Patreon, la gang. Toujours disponible au Patreon. On a toujours une forfait poule de luxe. On va sortir des épisodes secrets. À chaque fois, vous avez un épisode secret. Sinon, les forfaits, c'est 3, 4 et 5 $. C'est pas cher. C'est pas cher. Pour avoir un épisode inédit par mois, vous avez tous les épisodes d'avance aussi sur Patreon avant qu'ils sortent sur YouTube. Et moi, j'aimerais plugger en fait mon bordel le 19 avril. Je fais une heure de matériel au Bordel Comédie Club. Alors, j'aimerais ça vous y voir. Il y avait beaucoup de gens de Pouls-Movie. Ah oui? Bien moi, je me suis rappelée le 21 avril, je fais mon heure au Théâtre de Sainte-Catherine. Fait que 19-21 dans la même semaine, on peut m'en voir une heure. Isabelle Filiot. Oui! C'est cool! Oui. C'est quand même plus impressionnée que moi. Bien pour moi que pour toi. Bien oui. Je te connais aujourd'hui. Puis je pense que t'as 23 ans. Ce sera de la première heure. Ah, déjà une heure. Vous êtes bien machine. C'est la première heure. Oui. Moi, j'allais faire cette semaine au Bordel. Ma prochaine partie c'est le 19 avril. Donc, une heure au Bordel Comédie Club. C'est tout le temps le fun au Bordel. C'est jamais venu. C'est un devoir de votre vie. Pour les Patreons, c'est pas encore en ligne, mais ça va l'être quand ça va être sur Yoto. Tu sais, le lien pour acheter le billet. Pour ton choix, toi, oui. Et je vais être là. Vous allez pouvoir m'entendre rire très fort en arrière. Tu l'as noté? Tu vas venir? Bien oui, c'est sûr que si j'ai pas moins d'un show, je vais être là. C'est là pour te regarder. Avec les yeux en cas. Mais non, mais tu fais l'employeur en partie. Bien oui. Mais après ça, je regarde les autres shows. OK, t'as les premières parties. Vous la pétez, les girls? Bien oui. On est comme une clique de filles humoristes. On se fait tout faire une partie, on switch. C'est le fun pour le public, mais on a une belle fraternité. Pour vrai, on est des très bonnes amies humoristes. T'appelles ça une fraternité? C'est une fraternité. Une sororité. Oui, c'est ça. Une sororité. Moi, je dis ça, dans mes remerciements au bordel, mon gérard, t'es comme, tu peux dire « one »… En fait, c'est Guillaume Pinot où t'es comme, tu peux dire « one woman show » ? J'ai dit « one man show ». C'est comme, ça va devenir le rodage de mon futur « one man show ». T'es comme, si tu peux dire « one man show » ? C'est parce que « one man show » vient de mots ensemble, mais c'est devenu un concept. Fait que là, à changer, des fois, oui, mais tant qu'à dire « one woman show », dis donc mon show solo. Tant qu'à ça… Exact. On peut aussi arrêter de parler en anglais. On dirait que le « one wo », ça se dit moins. Je vais comme l'homme humain. Ça se dit pas bien, puis aussi « anyway », c'est loin. C'est pas le concept anglais que tu prends tant qu'à ça. Mon spectacle solo de plot, mais non, tu vas dire « mon spectacle solo », point. C'est ça, je t'ai… C'est vrai, je t'ai d'accord. C'est plus qu'une plot, quoi. Oui, je suis une humaine. Venez voir mon « one human show ». Oui, ton « one lesbian show ». Ah, ben… Le « one lesbian show », moi, j'achète des billets. C'est bon. Le mot « lesbienne » est sous-utilisé, puis moi, je l'aime beaucoup. Si vous voulez venez voir mon show, j'utilise le mot « lesbienne » très souvent dans ce spectacle-là. Le « one lesbian show », « I want to see that ». « one lesbian show », voilà. Sinon, c'est ça. Vous pouvez aussi voir le mot « lesbienne » pour le « galop des oliviers ». Encouragez-moi. Vous n'avez pas… Vous ne pouvez pas voter, mais je suis en nomination pour le numéro du mot de l'année. J'ai voté pour toi. Mon numéro qui s'appelle « lesbienne ». Donc, je l'ai bien utilisé, quand même. J'ai dit que les gens vont ouvrir le mot. C'est-tu parce que tu es lesbienne ? Je ne sais pas. Moi, j'ai un… Je laisse planer le mystère. Je n'en ai jamais parlé. Imagine, c'est genre, le numéro s'appelle « lesbienne », c'est un numéro sur le Tim Hortons. Mais ça se pourrait, parce que tu restes lesbienne, même au Tim Hortons. Oui. Et tout le temps… C'est tout le temps lesbienne. Je suis en train de me dire que tu oublies des fois que je suis lesbienne. Tu te rappelles-tu ? Un jour, tu ne seras plus que lesbienne. Tu vas parler d'autres choses, puis on ne le saura pas, puis il y a des gens qui vont te voir en show. Mais moi, tu sais, quand je t'ai découvert, c'était ça le numéro. C'est la première affaire que j'ai sous le doigt. Ça, puis que tu avais l'air « follow-up ». Oui. C'est la première affaire. Mais à un moment donné, ce ne sera plus ça, parce que tu vas en avoir parlé avec les gens qui vont te découvrir plus tard. Ils ne vont pas savoir. Tu vas te faire cruiser par plein de gars. On va leur dire que tu expliques en tant que moi. Ça sera lourd à ce moment-là. Ah, tous ces gars qui veulent coucher avec moi, c'est lourd. Oui, c'est ça. Mais si vous ne voulez pas juste entendre par lesbienne, je ne parle pas juste de ça non plus dans mon show. Dans une heure, je ne parle pas juste de ça. Qui? C'est quoi d'autre? Je ne parle pas juste de ça. Mais non, mais non! C'est merdue. Elle parle aussi de l'évraison. Je suis tellement tablue. Toi, tu parles-tu juste C'est une heure de ça. Ça finit tout le temps. Bien, j'ai pleuré. C'est une longue conclusion de podcast. Merci tout le monde d'avoir été là. Venez nous voir. Abonnez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez Anaïs. Écrivez-y des beaux messages. Oui, juste des beaux. Envoyez-moi vos boules. Ça, c'est heureux aussi. J'espère qu'elle m'aura. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Beaulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne. Merci.